Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il n'est même pas encore 22h, 21h52, et c'est déjà nous, dites-donc les uns. Oui, on est tôt ce soir, très tôt, c'est ton étant direct, et c'est maintenant tout de suite. Bonsoir ou rebonsoir, Léa et moi sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission, on est en direct. Et notre club accueille ce soir beaucoup d'invités, très beaux invités. C'est Richard Gasquet, nouveau consultant pour France Télé à l'occasion du tournoi de Roland Garros et qui publie son autobiographie « À revers et contre tout ». Nous recevrons Slimane qui viendra chanter son nouveau titre qui cartonne déjà, ça s'appelle « La recette ». Il chantera cette chanson en live sur notre plateau. Musique toujours avec Ariel Dombal qui, elle, nous offrira sa reprise du grand classique américain « Fever », premier extrait de son futur album « Iconics ». Installé autour de la table, au côté d'ailleurs de Mademoiselle Dombal, Alexandre Brasseur qui, lui, vient nous raconter son héritage familial et son métier d'acteur dans une très belle autobiographie qui s'appelle « Addition, c'est chez Plot ». Et là, ce soir, il vient de nous donner de ses nouvelles à l'occasion de la sortie de son coffret « Dev et Patrick Loiseau », « Neus d'or », 50 ans de chansons et d'amour aussi. On va parler d'amour ce soir. Oui, nous parlerons cinéma aussi, mais des films qui ne sont pas forcément calmes, mais qui sont l'un déjà sur les écrans et l'autre qui sortira bientôt. Tout d'abord, parlons d'Elsa Silberstein et Sylvie Testu qui seront à l'affiche du film « Champagne ». Le film sortira le 8 juin prochain. Et puis, la réalisatrice Audrey Dana, accompagnée de Mickaël Gregorio, sont là ce soir pour leur film « Hommes au bord de la crise de mer », actuellement dans les salles. Du théâtre aussi, mais ils sont encore sur scène. Alors, au moment où on vous parle, au Théâtre Fontaine, Patrick Hautecoeur et Maxime Daboville nous rejoindront dès qu'ils sortiront de scène. Ils brillont factuellement dans une pièce qui s'appelle « Berlin, Berlin ». Nous prendrons de la hauteur avec le funambule Nathan Paulin. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, il a battu le record du monde de distance en slackline, au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel, c'est exceptionnel. Pas facile à dire. Le slackline. Le slackline. Nous recevrons aussi Benjamin Sicsou qui lui chantera « Se revoir à nouveau » à l'extrait de son tout nouvel album « Saxophonia » qui sortira le 17 juin prochain. Il est aussi, il faut le s'y aller à l'affiche d'un film que peut-être vous avez déjà vu dans les salles et qui était sélectionné à Cannes, frères et sœurs, avec entre autres Marion Cotillard. Le film était en compétition officielle. Benjamin Sicsou nous chantera tout à l'heure en live un extrait de son nouvel album. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, l'éditeur incontrôlable de Philippe Cavrivière, très en forme ce soir. Et puisque vous parliez de Cannes à l'instant, Laurent, on va y aller à Cannes puisque la cérémonie vient de... On a un directeur du texte. Et bah oui, avec qui ? Ah bah avec Louise Eclan. Bonsoir Louise. Bonsoir, mais quel programme ici aussi ? Il y a un programme exceptionnel qui vous attend. J'attends de pied ferme le Palme d'Or « Triangle of Sadness » sans filtre de Ruben Oslund. On a hâte de le voir ici. Et puis tous les primés, les frères d'Ardennes, par exemple, qui ont remporté le prix du 75e, le prix d'honneur 75e Festival de Cannes. Et puis un jeune garçon qui s'appelle Luca Dante. Enfin, il n'est pas si jeune, il a 32 ans. Mais quand même, c'est très, très jeune pour remporter le Grand Prix ce soir. Il a remporté le prix pour Close et il vient avec son jeune comédien qui n'a seulement 14 ans. Il s'appelle Eden Dombrin. Donc on a hâte de le voir. C'était un beau palmarès, vous diriez, Louise, comme vous attendiez à ça. Vos chouchous ont été retenus par le jury ou vous êtes un peu déçue ? Je dirais que c'est une palmarès exceptionnelle, surtout pour Close. Grand Prix du jury, là, pour le coup, avec cet jeune homme qui est belge, qui a essayé de mettre en scène un jeune qui n'avait jamais joué auparavant. Et il a réussi ça avec absolument brio. Donc on va le voir ici. Et puis évidemment, les Dardennes, on n'était pas surpris qu'ils reçoivent un prix ce soir pour ce 75e festival. Et puis le film qui a gagné la palme d'or, Triangle of Sadness, de Ruben Ostlund, a déjà remporté un palme d'or en 2017. Donc c'est un film qui est assez clivant. Ça a créé un peu la polémique entre les journalistes, on peut le dire comme ça. Il y a des scènes assez grotesques dans ce film. Donc ça va être intéressant de discuter avec lui ce soir également. Merci Louise Éclande. Elle a un meilleur accent anglais que moi, j'ai remarqué. Est-ce difficile ? En même temps, elle est anglaise. C'est un avantage. A tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure, Louise. A tout à l'heure. Et puis on parlera de la Queen, évidemment, aussi, parce qu'elle a publié un livre sur la reine d'Angleterre. Elle fait toutes les fêtes en soi. Elle fait Cannes et après, elle fait le jubilé. Elle sort beaucoup, elle a de la chance. Louise Éclande, oui, oui. Qui était à Cannes, d'ailleurs. On peut peut-être demander à nos invités. Je sais qu'Audrey Dana y était. Vous allez monter les marches pour quel film, Audrey ? Pour aller voir le film de Valéria Bruni-Tedeschi, qui était merveilleux, Les Amandiers. Grand moment de cinéma. Eva Zibershian, j'imagine. Je suis allée trois jours et j'ai vu le film de Park Shonkouk. J'ai vu le film de Louis Garel et le film Elvis. Ah, alors est-ce que c'est bien Elvis ? Fantastique. C'est vrai ? Parce qu'il y a des critiques qui descendent le film. C'est dément, dément, dément. Ça fout la pêche. L'acteur est absolument génial. Et je trouve que Baz Luhrmann, c'est vraiment le metteur en scène pour faire ce film. Sylvie Testu, Cannes ? Mais non, j'étais en tournage. En tournage, très bien. Benjamin Tixou, il a monté les marches. Forcément. Et j'ai vu La Palme. J'avais vu le Triangle of Sadness. Et il mérite, alors ? C'était, on aurait dit, un match de foot, la séance. Les gens applaudissaient entre chaque réplique. C'était dingue. Je n'avais jamais vu ça. Ah ouais ? Ouais. Et votre film, vous ? C'était plus calme, la projection. Il a été bien accueilli. Mais ça a été très bien accueilli. Il est déjà dans les salles. C'est assez important de le dire parce que souvent, à Cannes, on nous parle de films qui sortent parfois deux ou trois mois plus tard. Là, on peut déjà y aller. Il est sorti. Et je crois même qu'il y a un des acteurs aussi dans ce film qui joue avec Michael Gregorio dans le film d'Audrey Dana. Et vous voyez, j'essaie de piéger les invités. C'est incroyable. Et bien oui, ce petit acteur. Heureusement qu'on n'a pas dit qu'on l'avait fait. Max Bessette de Sainte-Lève. Exactement. Ah, il y a Max dedans. Ah, il est génial. Un super acteur. Ah oui, voilà. Merci pour l'information. Il est dans votre film aussi. Oui, oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? On bosse et puis parfois, on apprend même des choses aux invités sur leur propre film. Sur leur propre comédien. Je ne vous demande pas si... Alexandre était peut-être à Cannes parce qu'il aurait pu y aller lui aussi. Alexandre Brasseur en tant qu'acteur. Non ? Pas à Cannes, je tournais. Ariel, non ? Non plus, non plus. Quand on n'a pas de film, je trouve que c'est moins excitant tout de même. Oui, oui, oui. Et donc là, évidemment... Elle dit ça parce qu'elle a été sélectionnée avec Opium à l'époque. Elle se la pète. Bon, bref. Vous, Dev ? Non, non, je cherchais à ma guérine, mais je n'ai pas trouvé. Bon, Richard Gasquet, je ne vous demande pas, mais je sais qu'il y a des sportifs parfois qui montent les marches. Ça vous est déjà arrivé d'aller à Cannes ? Non, mais comme dit Ariel, moi, je n'ai pas de film non plus à présenter. Je trouve que c'est un peu bizarre d'être à Cannes. Je n'ai pas grand-chose à y faire, je pense, à mon avis. Oh, mais c'est sympa pour Elsa qui est montée pour un truc qui est allé voir du film. Non, non, mais moi, je ne suis pas du tout acteur. Je ne suis pas du tout à moi d'aller là-bas. Là, on pourrait un jour peut-être survoler sur un fil la croisette de l'ancien palais, des festivals au nouveau, enfin, un truc de ce genre. Avec plaisir, oui. Ça ne vous est pas encore venu à l'idée d'aller au festival de Cannes pour trouver un nouveau lieu, pour pratiquer ce sport ou cet art incroyable. Je sais qu'Alexandre Brasseur a été impressionné par ce qui s'est passé au Mont-Saint-Michel. Oui, tout à fait, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai trouvé cette performance assez incroyable. Je trouve qu'en plus, le site est majestueux de faire ça sur le site. Et puis, ce qui m'a étonné, c'est que vous étiez pieds nus. Oui, parce qu'avec des talons aiguilles, c'est beaucoup plus difficile. Non, mais pieds nus, ça doit faire très mal la courroie, enfin, comme ça, entre les orteils. Alors, la sangle, ça fait un peu mal, effectivement, j'ai dans la poche, j'ai un petit bout, je vous ferai passer, c'est cette sangle-là, c'est tout fin, ça fait deux centimètres, donc ça coupe un peu, mais ça se passe très bien. Ça, c'est la sangle sur laquelle vous marchez ? Vous pouvez nous la montrer déjà, c'est intéressant de voir un petit peu. Combien de centimètres ça fait ? Ça fait deux centimètres. Ah oui. Ça, c'est plus fin que mon pouce, voilà. Mais elle a raison, ceci dit, ça fait mal aux pieds, quand même, parce que la mange la voit, en vrai, je me suis un peu moquée, mais en fait, c'est atroce, non ? Mais oui. C'est pas atroce, c'est pas atroce, mais c'est pas hyper agréable, d'autant plus que la sangle, elle était plus fine que d'habitude, à cause du vent. C'est pas grave, c'est pas, en même temps, personne vous force. Exactement, et ça me plaît de faire ça, j'adore faire ça. Ben oui, oui. Qu'est-ce que vous dites, Dave ? Banquier. Le banquier, peut-être, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure, évidemment, de cet exploit incroyable, mais on va commencer par parler tennis, parce que, outre Cannes, c'est comme ça, d'ailleurs, chaque année. Alors, c'est le week-end le plus terrible, d'ailleurs, ce week-end-là, parce qu'on a Cannes, il y a le Grand Prix de Monaco de l'F1, il y a Roland-Garros, tous les événements en même temps. Il y a autre chose aussi sur notre chaîne, mais c'est pas grave. Quoi, non ? Non, rien. Un film avec Terim Benzema ? Oui, c'est ça. N'en parlons plus. Alors, Richard Gasquet à revers et contre tous, c'est votre autobiographie. Richard Gasquet, vous racontez votre... C'est très intéressant, votre parcours, parce que c'est vrai que les tennismans français, pas seulement vous, mais on va dire ceux qu'on a appelés les nouveaux mousquetaires, vous, Tsonga, mon fils, on s'est quand même pas mal moqués de vous, à un moment donné, en disant, ben voilà, il n'y en a aucun qui réussit à faire ce que Yannick Nora a fait en 1983. Et c'est très bien raconté et expliqué dans votre livre, au fond, les raisons, les raisons majeures, on peut dire, il y a trois noms, trois raisons, Nadal, Djokovic, Federer. Oui, c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqués de nous, ça c'est clair qu'on m'a souvent dit dans la rue, t'as pas gagné Grand Chlem, t'as pas gagné Grand Chlem, mais pourtant, t'as battu Nadal à 13 ans, ça je l'ai... Ça, cette phrase, vous n'en pouvez plus. Oui, c'est un peu fatigant, je dois reconnaître que c'est un peu difficile, mais après, le sport, c'est une science un peu exacte. Il y a un adversaire, moi j'ai souvent perdu sur eux, donc forcément, ils ont été beaucoup plus forts que nous, mais c'est vrai que c'est toujours dur quand même d'arriver sur le cours et d'avoir perdu autant sur ces joueurs-là, mais bon, c'est... Et pourtant, vous étiez le petit prince du tennis, c'est vrai que vous étiez un jeune surdoué, vous faites la une de Tennis Magazine à l'âge de 9 ans, tout le monde se dit, on a la nouvelle star absolue, vous allez faire d'ailleurs une belle carrière, vous allez être 7e, classé 7e mondial, mais vous n'allez pas réussir à être du niveau de Nadal. On parle de Nadal, Laurent en parle aussi, parce qu'il a signé la préface, d'abord c'est votre pote, et il a accepté de signer la préface de ce livre, et Laurent a raison de dire, on a trouvé ce livre très sincère, touchant, vous parlez à cœur ouvert, c'est une vraie psychanalyse au fond. Ben oui, un petit peu, c'est sûr que forcément, voilà, tout le monde rêve aujourd'hui, que ce soit Joe, Tzonga, tous, on aurait aimé gagner un grand chelais, mettre Raphaël Nadal, je ne vais pas vous dire le contraire, quand j'ai 14 ans, je suis déjà très fier de la carrière que j'ai faite. Oui, il y a tout un chapitre qui rappelle quand même, qui remet les choses à leur place, vous avez une médaille olympique, médaille de bronze olympique, de nombreux titres, la Coupe des vices quand même, en 2017, c'est ça ? Coupe des vices, que d'ailleurs, vous jouez au dernier moment sur décision d'Yannick Noah en double, mais en même temps, peut-être qu'il n'aurait pas été sélectionneur de la capitaine de la Coupe des vices sans vous. C'est vrai que oui, on avait envie avec Joe qu'il soit capitaine, c'est vrai qu'on l'a beaucoup aidé pour qu'il le soit, et Yannick c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire et que j'apprécie, donc ça a été top d'être avec lui. Donc la carrière, elle est quand même là, il faut le dire, mais c'est vrai que vous expliquez quand même pourquoi, au fond, vous n'avez pas réussi à faire encore mieux et devenir le nouveau Noah, celui qui gagne Roland Garros. Il y a un point important, c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, parce que je m'intéresse au tennis, mais un peu de loin, et ça, vous avez raison de le rappeler, vous dites que c'est quand même fou, notre tournoi en France est sur terre battue, or, les jeunes tennismens n'apprennent pas à jouer au tennis sur terre battue. Ça, c'est quand même un problème. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'a pas gagné le Grand-Chelème, il faut le dire, c'est vrai que même la Croatie, ils ont gagné le Grand-Chelème, l'Espagne, ils en gagnent tous les ans, ils vont continuer, donc oui, c'est vrai que quand on est jeune, on n'apprend pas à jouer sur terre battue, et à Barcelone, à Madrid, ou comme Rafa à Mallorque, c'est vrai qu'à 2, 3, 4 ans, ils jouent déjà, 4, 5, 6 ans, ils jouent déjà sur terre battue, et c'est vrai que ça fait une grosse différence. Vous donnez d'autres raisons aussi au fait de n'avoir pas réussi à être dans le top 3, vous dites, il m'a manqué un coach, un vrai bon entraîneur, vous dites, et ensuite un meilleur service, et vous reconnaissez de ne pas avoir assez bossé votre service ? Oui, je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, voilà, aussi le physique aussi, il y a parfois, c'est vrai qu'on voit des joueurs quand même... La musculation ? Oui, la musculation. Nadal, vous l'avez vu se transformer au fil des années ? Oui, c'est vrai que quand on voit Nadal, Federer, Djokovic, bon après c'est compliqué de se comparer à eux, c'est tellement des phénomènes, c'est vrai que ça parait un peu irrationnel d'être aussi fort, de gagner 13 fois Roland-Garros, voilà, mais forcément... Et vous dites, si c'était à refaire, j'aurais peut-être un peu plus bossé le haut du corps ? Oui, il y a quelque chose que j'aurais pu mieux faire, après je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait le maximum, forcément jeune j'ai eu un peu d'attente et tout, j'ai pas réussi à... Alexandre Brassard va intervenir avant qu'on rejoigne Cannes, oui Alexandre. Je vais intervenir, mais si je vous cite, parce que l'image n'était pas la même quand vous avez démarré, et aujourd'hui on est très axé sur l'image, mais c'était pas l'époque, enfin à l'époque c'était pas le cas. Oui. Donc on n'est pas obligé de se fabriquer des corps de Golgoth, enfin aujourd'hui... Et puis c'est aujourd'hui vrai dans tous les sports, la musculation, c'est vrai pour les footballeurs, aujourd'hui elle était beaucoup moins importante il y a 20 ou 30 ans qu'elle l'est maintenant. Juste, on s'arrête quelques secondes pour retrouver Louise Eclan et les frères d'Ardennes depuis Cannes. Louise, c'est à vous. Et bravo aux frères d'Ardennes. Ce sont deux petits nouveaux à Cannes, je crois, les frères d'Ardennes. Alors Laurent Ruquier, vous dites que vous êtes les deux petits nouveaux à Cannes, n'est-ce pas ? Oui, des petits nouveaux, oui, oui. Comment vous vous sentez ? Vous êtes dans quel état d'esprit ce soir après ce prix ? 75e prix, c'est un prix spécial on va dire. Oui, c'est un prix spécial et puis après tous les prix qu'on a déjà obtenus, c'est extraordinaire de pouvoir encore en obtenir un et surtout celui-là, c'est formidable. Vous avez fait un discours en remerciant évidemment les deux jeunes acteurs qui n'ont jamais joué dans un long métrage auparavant. Comment vous les avez trouvés ? On les a trouvés, à mon avis, c'est comme tous les cinéastes font. On fait ce qu'on appelle un casting, il y a une agence de casting, c'est le fils de mon frère, Kevin, qui s'occupe de ça. Et puis nous, sur base de récolte de photos, on les voit et on travaille avec eux, on fait des morceaux de scène. Et puis à un moment donné, on pense que c'est Joélie qui peut interpréter l'Oquita et que c'est Pablo qui peut être Tori. C'est à un moment donné, c'est une rencontre avec des gens dont vous pensez qu'ils vont pouvoir mener à bien le rêve que vous avez commencé. Parce que le rêve n'est pas fini, c'est eux qui le poursuivent et qui lui donnent cher. Ce que je remarque ici au Festival de Cannes, chers amis, c'est que beaucoup de jeunes talents sont des personnes qui n'ont jamais joué auparavant. Pourquoi ce choix-là ? Je ne sais pas, c'est parce que c'est l'âge. En ce qui nous concerne, c'est l'âge. Il a 12 ans et elle a 16 ans et demi, 17 ans. Donc ils n'ont jamais joué, c'est normal. Mais partout, c'est un peu la tendance du moment. C'est quand même souvent des jeunes. Ce qui est formidable pour des cinéastes, c'est évidemment de découvrir un visage. De filmer pour la première fois quelqu'un qui n'a jamais joué et de découvrir et de comprendre un peu comment fonctionne son corps, son visage. Ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Juste un mot sur ce 75e Festival de Cannes parce qu'on va dire qu'on a retrouvé les couleurs ici du Festival de Cannes. Il y a une ambiance qui est particulière. Il faut le décrire à ceux qui nous regardent. Oui, oui. Très fort, très fort. Mais c'est toujours... Vous voulez dire qu'on a retrouvé l'avant-Covid ? C'est ça ? Ah, c'est sûr. Absolument, absolument, absolument. Avec du glamour, tant mieux. Et les gens, il y a beaucoup plus d'accolades, d'embrassades, les gens sont contents de se retrouver. Mais le cinéma, c'est un acte social. C'est pas seulement regarder un film seul, là, devant son petit écran ou moyen écran. C'est être à plusieurs dans une salle et on voit le film toujours deux fois. On le voit quand on le voit assis devant l'écran. Et puis, on en reparle en sortant au bistrot, au restaurant, chez soi. On s'engueule aussi. Mais on voit les films deux fois. Et c'est ça qui est important. Et que le cinéma en salle permet. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et félicitations. Si vous avez des questions, chers amis, Laurent, Léa, allez-y. Mais on est là. Léa, ça l'année peut-être. Après, je vais enchaîner à nouveau sur le tennis. Merci, Louise, parce qu'on est entre Cannes et le tennis, puisqu'on a Richard Gasquet. On a interrompu l'interview de Richard Gasquet. Donc, on félicite les frères d'Ardènes, Laurent et moi. Qui jouent en double aussi. Les frères d'Ardènes. Qui jouent en double. Qui jouent en double. Et contrairement au cinéma, au tennis, on peut rarement gagner un prix sans avoir joué avant. Oui, ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Même si, effectivement, vous l'expliquez dans votre livre, on y revient, vous n'êtes pas le roi de l'entraînement, pour le service, en tout cas. Le service, vous n'aimez pas ça. Et ça, il y a une explication que vous donnez, c'est dans la dernière partie du livre, qui est amusante. Vous dites, au fond, j'aime tellement le tennis que ça ne m'intéresse pas de gagner un point. En gros, je résume ce que vous dites. Mais si j'ai bien compris, c'est ça. Vous dites, je n'aime pas travailler le service parce que le tennis, ce sont des échanges. Et ce n'est pas gagner un point sur un premier service. Non, c'est vrai que j'aime bien le tennis pour le jeu. Mais c'est vrai que le service, ce n'était pas le coup le plus… C'était un peu rébarbatif pour moi. Même, j'ai fait pas mal de physique, mais j'aurais pu faire plus de footing, plus ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce n'était pas le vrai jeu pour moi. Yannick Noa, vous l'admirez. Forger, vous l'avez admiré quand il était joueur. Mais on va dire que les rapports ont été un peu plus difficiles avec lui. Vous êtes très franc sur tous ces rapports-là avec les autres tennismens. On va peut-être voir des images, Léa, où on va voir Richard Gasquet, jeune. Tout jeune, même. Tout jeune. Et son idole, entre autres, c'était Henri Lecomte à l'époque. Sur cette vidéo, réalisée par ses parents, Richard n'a que 4 ans. Un bout de chou qui fait l'admiration des membres du club de Sérignan dans les rots où son père est moniteur de tennis. Bien, c'est bien, la balle. Allez, c'est bien, la bête est chaude. Allez, plus fort, plus fort. Allez, achève-le. Un petit garçon qui court sur la plage ou un futur champion qui s'entraîne. Entouré de ses copains, il s'imprègne des meilleurs coups de son idole, Henri Lecomte. Il fait des coups brillants. Et il enflamme le public. La coqueluche du tournoi de tennis de Monte Carlo s'appelle Richard Gasquet. Il salue encore timidement. Et pour cause. Richard Gasquet vient de vivre cet après-midi sa première grande victoire à 15 ans seulement. Mais le prodige et son entourage veulent rester prudents. Le central de Roland-Garros n'est encore qu'un idéal. Henri Lecomte, ce n'est pas celui qui a été le plus tendre avec vous ensuite. Non, il a été un peu dur. Et c'est vrai que quand tu es jeune, c'est vrai que je l'ai admiré. Étant jeune, il m'a donné envie de jouer au tennis. Et c'est vrai qu'après, il a été un peu difficile. Vous les appelez les casse-couilles, ceux qui vous critiquent dans le livre ? Oui, ce n'est pas évident. Quand tu es jeune, que tu grandis, que tu as 16-17 ans, tu as envie d'avoir les anciens joueurs un peu avec toi. Et tu sens parfois un peu... Et ça, c'est un truc intéressant, ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que je me demande si Nadal aurait été Nadal s'il était français. Vous parlez du climat en France et de la jalousie des anciens vis-à-vis des petits jeunes. On en a souvent parlé avec les autres joueurs, qu'on appelle les mousquetaires un petit peu, que ce soit Joe ou Gaël. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours senti de la bienveillance un peu autour, un peu un climat un peu compliqué. C'est vrai qu'en France, on a Roland-Garros, on a un gros tournoi. Il y a pas mal de pression autour. On a souvent entendu des trucs un peu difficiles. Ça ne t'aide pas à progresser. Vous pensez par exemple que Nadal, actuellement, il est plutôt sympathique et il accueille bien l'arrivée du jeune espagnol dont le nom m'échappe. Carlos Alcaraz. Il l'accueille bien peut-être dans les médias, mais quand il va le jouer en demi-finale, ça va me sentir plus difficile. Même dans les médias, il l'accueille moyen. Il en a marre des questions sur Alcaraz. C'est un peu dur pour lui. Attention, une question tennis. Là, vous commencez à 4 ans. Est-ce que tous les tennismans, les champions, commencent petits comme ça ? Oui, tout le monde commence très petit. À 4 ans ? Oui, très très tôt. C'est vrai que tu as déjà un entraînement très intensif à 8, 9, 10 ans. Et après à 11, 12 ans, tu limites profondes. Quand vous faites la couve de tennis magazine à 9 ans, vous imaginez ? Peut-être vous, Ariel, c'est possible pour vous, mais pour les gens normaux, à 9 ans, tu ne fais pas la couve de tennis magazine. Alexandre, il a peut-être été bébé en photo dans un magazine avec son papa. Oui, mais je ne faisais pas la couve de tennis magazine. Ce n'était pas le champion que la France attend. Parce que quand même, ça te met une pression. Il y en a eu une pression. Ça m'a mis une pression, c'est vrai que je l'ai dit à mes parents, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à avoir la couverture. Je croyais qu'on allait faire un article, deux pages, un peu au milieu, que personne ne le verrait. Et forcément, ça m'a mis mal à l'aise après, quand tu es jeune, que tu essayes de grandir un petit peu, ça te met beaucoup de pression sur les épaules. Et ce n'est pas agréable pour progresser, pour essayer de progresser et de se construire. Ce n'est pas le top. Un meilleur coach, vous dites, peut-être la muskie et un psy. Si ce n'est un psy, en tout cas, quelqu'un qui aurait pu vous écouter et vous parler. Vous avez plutôt refusé ça à vos débuts. Quand tu es dans le sport, forcément, il y avait un peu cette image-là. On ne doit pas montrer, on doit essayer d'être fort. Le psy, c'est un truc un peu... Pas pour les faibles, mais ça... Et aujourd'hui, je trouve que c'est au contraire. Aujourd'hui, vous ne conseillez rien à jeune soir. C'est plus à la mode, on entend beaucoup la santé. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui, de plus en plus, de grands sportifs disent qu'ils sont en dépression, disent qu'ils sont en burn-out, arrêtent. Vous trouvez ça bien ? Non, je trouve ça très bien, surtout pour des jeunes. Je pense que ça aurait pu m'aider. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on commence à parler beaucoup de santé mentale. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il y a 20 ans, justement, on disait, il ne faut pas montrer ses faiblesses, il ne faut pas le psy. Entre vous, il y avait un tabou sur ça ? Oui, il y avait beaucoup de tabou. Il ne fallait pas montrer qu'on craquait ou qu'on était mal ? Oui, il y avait beaucoup de tabou dans le sport. Il y avait beaucoup de tabou là-dessus. Aujourd'hui, je trouve qu'on en parle beaucoup, les jeunes et tout. Et je trouve que c'est très, très bien pour tout le monde. Vous revenez aussi avec Franchise sur la fameuse affaire de la cocaïne qui vous a marquée pendant une ou deux saisons jusqu'au jugement qui vous a libérée, on va dire, puisque finalement, vous avez été déclaré innocent sur cette affaire à cause d'un baiser. J'ai envie plutôt, moi, de parler des sorties nocturnes avec vos camarades, avec mon fils, avec Tsonga. Parce qu'il se trouve que par hasard, hier soir, j'étais dans un restaurant et j'ai croisé Tsonga, à la sortie de la pièce Berlin-Berlin dont on parlait tout à l'heure. Je suis allé dîner et paf, il y avait Tsonga qui faisait la fête. J'ai vu passer et je lui ai dit, donnez-moi une question pour Richard Gasquet, je le vois demain. Et Tsonga m'a dit, demandez-lui quel est le pas qu'il réussissait à faire quand on avait 14 ans. Et c'était nos premières boum. Et il a rencontré une sud-africaine. Il m'a dit, ça va le mettre mal à l'aise. En direct, là, je ne m'attendais pas à ça, à la télé. Je n'étais pas du tout prêt sur une question pareille, que vous vous croisiez de jour. Mais bon, forcément, quand on est en junior et tout, forcément, on commence à rencontrer un peu les autres joueuses, les joueuses étrangères un petit peu. Et forcément, on a bien rigolé quand même tous, avec Gaël, avec Joe, on a passé des très, très belles soirées. C'est des grands souvenirs. Mais c'est vrai que... C'est quoi le pas ? Sur la danse, je n'étais pas très bon. Ils se moquaient souvent de moi parce que je n'étais pas sur la piste de danse. Comment il appelait ça ? Un pas de dégagement ? Oui, un pas de dégagement un petit peu. Il se foutait un peu de moi. Vous n'aviez pas trop le rythme. Non, je n'ai pas le rythme. Il faut le savoir. Donc quel service est le pas de dégagement ? Oui, je suis meilleur au service. Sur les filles, vous parlez peu des filles, sauf à un moment dans le bouquin, vous dites, il y en a une que vous repérez dans la rue, elle se pointe à votre tête et vous mettez juste, nous avons passé une bonne soirée. Oui, c'était sur un tournoi. C'était à Rome. Mais c'est vrai que quand tu es jeune, que tu voyages un peu, que tu es joueur de tennis, forcément, tu as envie de profiter un petit peu et forcément, on a des bons souvenirs. Oui, il faut que la jeunesse se fasse, on va dire. À revers et contre tout, c'est la première autobiographie signée Richard Gasquet chez Stock. Mais je crois qu'on retourne un canne un peu, Léa Salamé. On a Claire Denis, je crois. Oui, c'est avec Claire Denis, aussi le jeune réalisateur belge qui a obtenu un prix lui aussi. Je me souviens qu'on l'avait reçu, d'ailleurs, il y a quelques années, dans On n'est pas couché, pour son premier film Girl qui avait obtenu la caméra d'or là-bas dans la catégorie Un certain regard. C'est bien ça, Louise Eclambe ? Tout à fait. Et le queer palme, aussi, en 2018, pour Girl. C'est un film magnifique, Girl. Exactement. Extraordinaire. Alors, je suis avec Claire Denis et Lucas Dante et votre jeune comédien qui est avec vous aujourd'hui. 14 ans aussi, mais bravo, performance exceptionnelle. Et vous tous, d'ailleurs, grand prix ici, ex-aequo. Claire, qu'est-ce que vous ressentez ? Je sais qu'on s'est vus sur le tapis rouge et le stress était quand même un peu là. C'est-à-dire, c'est une sorte de... Le film est passé, donc ce n'est pas le même stress qu'au moment de la projection. C'est un stress un peu là, un peu déchaussé, quoi. Et vous vous sentez comment ? Vous êtes enjouée ? Vous êtes contente ? Est-ce que je suis enjouée ? Oui, je ne peux pas dire là tout de suite, je suis enjouée, mais je vais là tout de suite, bientôt. Oui, moi aussi. On partage la même opinion, là. C'est vrai. Eh bien, Lucas, on va être enjouée. Oui, exactement pareil que vous. On est enjouée. On est enjouée, voilà. Lucas, juste un petit mot, parce que vous êtes... Vous êtes si jeune, et avoir un prix pareil, qui est pas très loin de la Palme d'Or, on va le dire comme ça, est juste exceptionnel. Comment vous ressentez les choses ? Je sais que vous avez eu un mot sur la tendresse lors de la cérémonie. Vous avez dédié ce film à la tendresse, si je me souviens bien. Oui, parce que je pense, pour nous, en faisant ce projet, c'était important de montrer une amitié entre jeunes garçons qui étaient intimes, physiques, fusionnelles. J'avais tellement envie, j'avais tellement envie et un grand désir de montrer des images des garçons et des jeunes hommes pleins de tendresse. Je trouve qu'on ne les voit pas assez beaucoup. On est en train de voir les images, là, de vous sur scène, qui sont juste exceptionnelles. C'est un moment, c'est un très chouette moment, j'imagine. Oui, écoute, on a montré le film jeudi pour la première fois, on a ressenti l'impact que le film avait dans cette salle. Donc, pour nous, ça, c'était le grand bonheur. Après, recevoir un prix, c'est une validation pour le travail et je suis très content. Votre performance, Eden Dombrin, est juste exceptionnelle. Bravo, félicitations. C'est très gentil. Comment vous vous sentez ce soir ? Je ne sais pas si je suis encore en train de réaliser ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est un peu le choc. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est une expérience que je n'oublierai jamais de ma vie. Et voilà, c'est incroyable. Bon, c'est super. Bah, Claire, Lucas, Eden, moi, je ne suis pas si jeune qu'eux. Donc, c'est plutôt une sale carrière, si vous voulez. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins gay. Bah, c'est gay quand même. On vous félicite. Je dis des choses un peu bébêtes comme ça pour briser la glace. Bah oui, bien sûr. Laurent, Léa, ambiance ici sur le plateau, très sympathique. Et j'ai d'autres personnes qui vont venir nous voir. Mais félicitations à vous. à vous. Non, non, non. On n'a pas envie de se débarrasser de vous. Mais on a d'autres personnes aussi qui nous attendent. Merci beaucoup à vous. Merci, Louise. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose... est quand même étrange. Qu'est-ce qui est étrange ? Oh, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'étrange. Vous ne trouvez pas que le petit jeune a quelque chose de Tadzio dans Maro à Venise et un peu de Benoît Magimel ? Il est moins brun que Tadzio, quand même. Tadzio était quand même très, très brun. Il fait plus penser à Claude-François. J'ai une Tadzio. C'est ça, je me disais, mais qui ? Effectivement. C'était formidable que ces deux cinéastes soient couronnés. Claire Denis, parce que c'est quand même une de nos grandes cinéastes femmes qui va à Cannes depuis 30 ans et qui est remarquable. Et puis Girl, moi, j'avais vu aussi Girl était fabuleux. Lucas, il s'appelle, le metteur en scène. Oui, donc ça donne très envie de voir les deux films. C'est formidable. On revient à l'actualité du plateau avec le tennis parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est de dire bienvenue à Richard Gasquet sur France Télévisions puisque vous êtes maintenant consultant chez nous. Ça fait partie de l'après-carrière que vous envisagez, le journalisme, les médias ? J'aime bien. J'ai commencé hier. C'était sympathique de le faire. Je dois dire, je préfère jouer quand même, être sur le cours que dans les cabines de commentateurs. Vous avez fixé une date de sortie comme Gilles Simon cette année ? J'aimerais bien continuer. Je me régale sur le cours. Le public, encore une fois, Roland-Garros, c'était fabuleux. Je fais le maximum pour continuer mais forcément, avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile. Mais oui, commenter les matchs, c'est vrai que c'était agréable. Et après, c'est président de Roland-Garros en principe si on suit Amélie Moresmo ? Oui, forcément, il y a pas mal de choses à faire avec le tennis mais bon, je vais déjà essayer de faire le maximum pour continuer à jouer. On verra bien la suite de l'offre pour l'après-carrière. On n'a pas cité, j'aimerais terminer par ça parce que c'est vrai qu'on a rappelé que c'était Nadal qui avait fait la préface de ce livre mais juste quelques mots quand même de Raphaël Nadal sur vous. J'aime beaucoup Richard, c'est une belle personne avec du cœur que j'ai pris énormément de plaisir à côtoyer pendant 23 ans. Tout le monde sait que son revers à une main est parmi les meilleurs que le circuit ait vu naître ces dernières années. Je passe quelques lignes mais à bien y penser, ce qui m'a toujours le plus épaté, c'est son style à l'ancienne et c'est vrai que c'est ça qui vous différencie des autres joueurs. Oui, c'est vrai que j'ai pas un style où un peu tous les joueurs aujourd'hui, ils frappent très très fort dans la balle, ils ont des énormes physiques, ils sont très costauds. Moi, c'est vrai que je tape un peu plus avec variété un peu. Je tape un peu moins fort que les autres, je fais à peu près tous les coups mais j'ai moins de puissance qu'un peu tout ce genre-là et surtout tous ceux qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Comme on l'a dit, le physique a pris une énorme place dans le tennis et c'est vrai que moi, c'est pas totalement mon style de jeu. Richard Gasquet à revers et contre tout, une préface de Raphaël Nadal, c'est chez Stock. Avant de parler avec Dave, Alexandre Brasseur, tous nos invités ici présents, la prochaine au guichet, je crois que c'est Ariel Dombard. C'est Ariel, oui. C'est Paris-Boréel. Je vois que Slimane s'est installé pour nous interpréter son tout nouveau titre. On est heureux de le recevoir. Il va nous chanter La Recette. C'est son tout nouveau single. L'album est à paraître. Il a une longue tournée qui va commencer. Je vais donner évidemment les quelques dates qui concernent Slimane. On sait l'énorme succès qu'il a eu avec Vita mais il revient à un album solo cette fois. Et en voici donc un avant-goût. Il y a déjà eu deux chansons. C'est la troisième. Il délivre petit à petit les chansons de son nouvel album. Et celle-ci s'appelle La Recette. Slimane, que je vous demande d'encourager et d'applaudir. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter Tant que t'es là. Tant que t'es là, je suis bien, mon amour. Faut pas l'oublier. Et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand tu doutes, je t'aime, mon amour. Moi, je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse, tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu ne vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles ? Dans ma tête, c'est que toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête. Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je suis dans la tête. Ne me quitte pas. Tu sais, dans ma tête. C'est toi et moi. Juste toi et moi. Et maintenant, posons les cartes sur la table. Donne-moi des raisons. Voilà. Je comprendrai. Et maintenant, dis-moi pourquoi toutes ces peurs m'est-ce-te-plein tout en douceur. Car je comprendrai. Ça crie, ça casse, tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu ne vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles dans ma tête. Il y a que toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête. Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'ai dans la tête. Ne me quitte pas. Tu sais, dans ma tête. C'est toi et moi. Juste toi et moi. Tu sais, tout le monde au tour pourrait me guider. Tant que t'es là, je suis bien, mon amour. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi tu me parles dans ma tête. Il y a que toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête. Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. sur cette tomate. C'est toi et moi. Juste toi et moi. ne me quitte pas. Slimane, ne me quitte pas. C'est un clin d'œil, ça. Merci Slimane d'avoir interprété cette recette. Merci à vous. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Clin d'œil à Jacques Braille, quand même. Exactement. Clin d'œil qui n'est pas innocent. Je suis très fan. Très fan. Je crois même que c'est la chanson que vous aviez reprise sur un album hommage à Jacques Braille. Ne me quitte pas. C'est une des nouvelles chansons de l'album à venir. J'aimerais quand même qu'on applaudisse ceux qui vous ont accompagnés. Merci à tous les deux. Vous serez le 16 juin prochain à Marseille. Je donne les dates. Le 25 juin à Lille. Le 29 septembre à Lyon. Et puis il y aura la Défense Arena. 40 000 spectateurs qui vous attendent le 17 décembre 2022 pour clôturer la tournée. Tu m'as fait peur là. Des secondes. C'est ça. 40 000 personnes. C'est vrai. Vita sera là. J'espère bien. C'est pas solo ça. Non, on finit la tournée. Et la vôtre solo, ce sera une fois que l'album sortira. C'est quoi la date de sortie de l'album ? L'album, c'est fin août, début septembre. Il y a eu deux titres. Moi, j'ai adoré. Bref, j'ai besoin d'une pause parce que c'était une chanson quand même très engagée par rapport à tout ce que vous avez chanté précédemment. Il faut le rappeler quand même. Vous dénonciez beaucoup de choses de la société d'aujourd'hui. Il y a une chanson qui s'appelle Dans le Noir que vous avez interprétée déjà à The Voice Belgiqueur. Décidément, nos amis belges sont gâtés par rapport à nous. Pourquoi vous faites The Voice Belgique et pas The Voice France ? Parce que c'est The Voice Belgique qui m'a appelé. Mais c'est juste ça. J'ai eu la chance d'être coach là-bas pendant trois ans. C'était un pur bonheur. Et il faudrait que j'appelle les producteurs de The Voice France. Je vous ai vu. Oui, j'y étais là à la finale. À la finale et vous avez retrouvé votre coach Florent Pagny qu'on salue au passage. Vous écrivez aussi beaucoup pour les autres. Oui. Parce qu'il faut le rappeler vous êtes auteur, compositeur et vous avez écrit même si ce n'est pas votre promo à vous j'avais envie de lui faire plaisir parce que j'adore sa chanson. Christophe ? Ah super, je suis très content. Pour Christophe Villen parce que vous avez écrit PS Je t'aime qui n'a aucun rapport avec le Parti Socialiste. Je le dis. PS Je t'aime Christophe Villen. C'est quoi le problème ? Je ne suis plus moi-même Pourquoi tu changes Je t'aime PS Je t'aime C'est quoi le problème ? Ce que je sais Pourquoi c'est pas Je t'aime PS Je t'aime PS Je t'aime Vous êtes très sollicité par les autres chanteurs pour écrire ? Non, c'est moi qui les sollicite. Vraiment ? Non, sincèrement. Non, pour le coup Christophe, par exemple c'est le bon exemple c'est moi qui lui ai dit écoute, j'aimerais écrire une chanson Après chaque chanson a son histoire mais j'ai la chance de partager ma musique En tout cas celle-ci est très réussie et vous reprenez parfois les chansons des autres vous l'avez fait pendant une année et c'était très agréable de regarder ça vous va si on regarde deux ou trois titres comme ça Pendant ce temps-là je vous dis Mickaël Grigorio vous observe de près il n'est pas interdit On en a parlé tout à l'heure j'aimerais trop Il n'est pas interdit Il m'a donné deux ou trois trucs parce que je n'arrive pas à le faire Qu'est-ce qu'il faut faire par exemple ? Je ne sais pas justement Qu'est-ce que tu me dis ? Tu me dis que tu envoies beaucoup d'air Beaucoup d'air dans la corde vocale et les consonnes Bon ben je vais travailler Enfant juste comme ça Christophe Villam vous y arriverez ? C'est quoi l'air de la chanson ? PS je t'aime C'est un truc comme ça ? Bravo Un truc dans le genre ? C'est ça ? C'est ça Ben viens on fait un album Un album en Christophe Villam Non mais en plein de chanteurs C'est bien avec de nouvelles chansons Voici en tout cas les reprises que vous avez pu signer il y a quelques temps et on a aimé ça Oui j'ai le blues de toi Sans qui j'ai tant de mal à être mort J'avais envie de faire Mon ciel dans ton affaire Ça me rend fou je crois Le blues de toi Je te promets des jours doubles comme tes veines Je te promets des nuits rouges comme tes rêves Des heures incandescentes et des minutes blanches Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulants de mon cœur The Voice C'est vraiment vous Slimane Aucun doute là-dessus Je rappelle la date du 17 décembre 2022 pour la tournée qui se termine avec ce triomphe incroyable depuis deux ou trois ans avec Vita C'était un duo inattendu au départ pour une chanson seulement puis ça a donné deux albums Là on va bien chialer le 17 décembre J'imagine 17 décembre à la Défense Arena On peut encore applaudir Slimane Merci à vous Merci beaucoup Bravo Slimane Et avant de donner la parole et de s'intéresser au nouvel album d'Ariel Dombal de prendre une nouvelle également de Dev qui est avec nous ce soir et du livre d'Alexandre Brassor on va repartir à Cannes puisqu'on vous fait vivre ce Festival de Cannes sur France Télé depuis le début depuis dix jours puisque France Télé est aujourd'hui partenaire depuis cette année du Festival de Cannes et Louise Éclande vous êtes avec La Palme d'Or Triangle of Sadness La Triangle de la Tristesse du Suédois Ruben Ostloun Oui et je suis avec Ruben et Dolly qui est l'une des actrices du film qui sont sur le plateau avec moi ce soir How are you feeling? I mean you must be feeling absolutely amazing to do it 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 No 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 It's completely crazy It's completely crazy It was five years ago we were here with The Square and we were so fortunate to win at that time and when we got back here with The Triangle of Sadness I think we were just happy to be in competition again It was five years ago that he won the Palme d'Or in 2017 with The Square so they were so happy to be back when they were back to Cannes after all the pandemic and all the pandemic they were just happy to be there Angie And it's so great to share it together with the great ensemble and the actors and the team and everything and it's post-pandemie so it's a feeling of Cannes back you know and it's a great feeling Cannes is de retour so it's absolutely exceptional to share it with Dolly one of the actresses who came back to Ruben this evening to celebrate with him This is the ultimate recompense isn't it? This is the biggest surprise that you can actually win I mean how is this unique for you? This is Cannes Film Festival It's unique, it's Cannes it's an exceptional recompense I mean all the heroes that I have had as directors all the ones that I have respected because they have a political content and they do great movies where you really see cinema as a part of building up a culture building up ideas that we believe in questioning ideas that we don't believe in trying to make us reflect on the time that we live in it's an intellectual cinema intellectual place C'est un endroit de haute intellect le festival de Cannes c'est là où on voit les films les plus politiques et tous les héros qu'il a admirés des réalisateurs qu'il a admirés ont été primés à Cannes donc c'est un énorme honneur pour lui Thank you both so much for being with us and thank you so much Dolly for being with us as well I mean how are you feeling? Just a quick word I feel I can't believe what's happening because it's my first time here C'est sa première fois ici So it's a good way to start C'est une bonne façon de commencer ici au festival de Cannes I'm very happy Thank you Ils sont absolument ravis Thank you so much and well done for this amazing palme d'or Thank you Well done Louise à vous aussi et bravo pour tout ce que vous avez fait vous avez fait vivre le festival de Cannes avec les équipes de France Télé merci à vous et bravo à la palme d'or d'une étoile à une autre étoile Ariel Ariel and Dave are back Nos étoiles à nous nos étoiles parisiennes Amazing Amazing Je ne suis pas tellement tellement parisienne puisque je suis quand même américaine de naissance et élevée au Mexique Vous voulez qu'on fasse une derby en anglais je vous traduis c'est ce que vous proposez Yes, why not En tout cas vous continuez à rendre hommage à toutes les divas à toutes les icônes à toutes ces grandes chanteuses que vous adorez dans un nouveau disque qui s'appelle Iconics Je le dis en anglais je ne sais pas si vous le appelez Iconics Iconics qui sortira à la rentrée prochaine et vous allez me faire la gentillesse de me chanter le premier extrait Fever que vous interprétez cette chanson qu'on connait tous que vous avez repris et réarrangé c'est un disque de reprise des plus grands tubes de Marilyn Monroe de Marlène Dietrich de Judy Garland Joséphine Becker je dis vous continuez parce qu'il y a 15 ans vous aviez déjà sorti un premier disque qui s'appelait C'est si bon qui avait cartonné C'est vrai sur ces reprises de ces divas Oui, oui et puis j'ai fait ça aussi avec des reprises de Meringues Bossa Nova d'Amérique latine Mais pourquoi elle vous off-set ce genre ? Mais parce que parce que ce sont des musiques que j'aime et que je trouve que ce sont des standards et une émotion qui traverse le temps et voilà c'est comme un disque qui part d'une éthique de l'admiration ce sont des femmes qui m'ont forgée c'est vrai que je me rappelle que la première comédie musicale que j'ai vue c'était avec Judy Garland Somewhere Over the Rainbow et c'était cette petite enfant avec cette voix d'adulte J'ai cru que c'était A Star Is A Elisabeth Borne Non A Star Is Born il y a d'abord la collusion aussi avec le cinéma c'est vraiment l'âge d'or du musical c'est voilà Ginger Rogers Fred Astaire évidemment toute cette époque extraordinaire où la musique se mêle au cinéma et j'aime beaucoup ça et puis ce sont des héroïnes extrêmement glamour merveilleuses qui sont des effigies des déesses mais qui sont généralement des héroïnes assez tragiques oui c'est ce que j'allais vous dire très malheureuses la plupart d'entre elles et c'est ça qui est terriblement attachant et qu'on entend aussi dans les voix c'est justement l'émotion de ces créatures elles aimeraient l'époque ces créatures extravagantes excentriques elles aimeraient 2022 aujourd'hui je pense que ça dépend si on aime vivre vraiment très au présent ou si on est dans le futur ou ça dépend comment on vit l'époque l'époque il faut essayer de prendre ce qu'elle nous offre de mieux et ce qu'elle nous offre de mieux c'est quand même beaucoup de choses mais la grande révolution numérique l'idée de tous les réseaux l'idée que la communication se fait sur d'autres écrans par d'autres façons c'est peut-être difficile à appréhender mais pour nous tous c'est une telle révolution en tout cas dans une époque si grise dans notre époque aujourd'hui vous vous continuez à vivre comme une diva Ariel oui peut-être oui peut-être non mais c'est vrai c'est ce qui est c'est ce qui est génial chez vous c'est d'être de refuser la normalité la normalité pour moi je suis totalement normale mais excusez alors pardon vous vous levez tôt ça je comprends nous aussi vous prenez du temps pour vous aérer sur votre balcon vous nagez beaucoup et vous prenez deux à trois bains par jour oui ça m'est arrivé c'est pas très écolo vous savez oui c'est ça non non mais je crois comment il balaie le truc non non je suis au contraire quelqu'un de très écolo turn into écologie complètement ah ce sont des bains au champagne alors peut-être au champagne au lait d'Anaest pendant le bousillette non non ou des perles bon bon mais vous aimez cette vie un peu à part mais c'est-à-dire que quand même vous avez raconté pendant le confinement que vous avez découvert ce truc qui s'appelle Market en fait vous avez découvert le supermarché le carfour Market oui c'est vrai j'avais découvert mais j'ai découvert aussi un Paris vide et j'étais la seule qui bravait la ville et les interdits et j'allais me promener à minuit dans la capitale vide Paris était à moi et d'ailleurs ça m'a un peu saisi j'ai même eu peur parce qu'à un moment donné j'étais la seule humaine qui marchait dans Paris comme ça je rencontrais personne 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 c'était une expérience extraordinaire comme vous êtes je ne vais pas m'en priver comme vous êtes une diva enfin notre diva d'ailleurs comme toutes ces femmes que vous célébrez que vous admirez je voudrais savoir quels amoureux ce sont ces femmes là est-ce qu'elles sont possessives jalouses ce sont généralement des amoureuses extrêmes mais je crois que comme vous oui comme moi et puis je crois que tous les artistes je pense ont une hypersensibilité une adaptation difficile au réel et que ce sont des grands amoureux en général les plus belles chansons d'amour c'est des chansons qui sont adressées à quelqu'un qu'on a aimé et bon l'amour mène mène les existences et les chanteurs les artistes je crois sont des hypersensibles par conséquent ils vont jusqu'au bout et les amours et bien c'est des abîmes on entre dans des est-ce qu'elle fait des caprices est-ce qu'il faut faire des caprices quand on est une diva vous demandez ça parce que vous la connaissez elle n'a pas du tout elle n'est pas capricieuse pas du tout Ariel alors là je peux vous dire c'est même une découverte parce que je ne la connaissais pas si bien que ça avant qu'elle intègre l'équipe des grosses têtes sur RTL et Ariel est quelqu'un de plus la plus simple des personnes évidemment ça ne paraît pas comme ça mais c'est pas la première chose à laquelle on pense mais je peux vous jurer que c'est la moins capricieuse peut-être de toutes les grosses têtes c'est la taulière elle arrive d'abord elle parle à tout le monde à RTL tout le monde la connaît elle parle à tout le monde qui que ce soit que ce soit le monsieur qui sert le café non mais vraiment elle est très sympathique abordable c'est le contraire d'une diva en fait physiquement c'est une diva mais dans la vie elle est hyper accessible non mais c'est vrai ça vous va ça c'est le contraire d'une diva ça me plaît ça me plaît beaucoup non mais je dois dire que ces grosses têtes d'ailleurs pas seulement pour moi mais c'est tellement une chose étonnante que de rire comme ça et de faire rire et il faut un espèce d'équilibriste d'alchimiste étonnant comme est Laurent pour orchestrer on s'en fout non mais c'est pas mal de vous rendre vous faites des fleurs non mais c'est étonnant de venir rire pendant mais vous pensiez que vous feriez rire vous que vous étiez capable de faire rire oui oui parce que j'aime rire et quand on aime rire je vais vous dire en fait vous voulez vraiment un défaut oui parce que vous savez moi j'ai découvert le seul vrai défaut qu'est-ce qui va sortir j'ai peur ah non 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 vous le savez très très bien parce que vous l'utilisez parfaitement pour faire rire et je pense que BHL sait très bien que c'est aussi le défaut c'est quoi c'est la mauvaise foi oh la mauvaise foi il n'y a pas quelqu'un de plus mauvaise foi par exemple vous lui dites danse avec les stars quand elle a fait danse avec les stars vous dites bon ça s'est pas très bien passé danse avec les stars et elle vous répond ah non mais j'ai gagné ah ça c'est menton mais si non non mais j'ai dit j'étais au sommet c'est vrai que j'ai été au sommet à un moment donné j'avais les meilleures notes du jury et les meilleures notes du public que peut-on espérer de plus c'est une mauvaise foi adorable alors mais j'étais au sommet c'est bien de vous voyez vous aussi vous étiez au sommet vous étiez mieux que Nadal voilà j'aurais bien aimé avouez que vous êtes de mauvaise foi non mais c'est quelquefois j'affirme des enfin des connaissances et puis elles sont un peu approximatives c'est impressionniste on va dire c'est ça en tout cas nous on adore vos vidéos sur Instagram enfin moi je les attends tout le temps vos vidéos parce que c'est c'est un univers vous connaissez les vidéos de je ne les connais pas vous loupez quelque chose ça c'est par exemple au lendemain de l'incendie Notre-Dame la manière d'Ariel Dombard de rendre hommage à Notre-Dame c'est du premier degré ou du deuxième degré je suis catholique j'étais comme la plupart des français absolument bouleversé de ce feu moi je l'ai vu j'étais en voiture et j'ai vu cette flèche tomber et ça c'était pour moi mais totalement dramatique j'ai presque envie d'en pleurer maintenant et donc comme catholique voilà j'ai chanté un Ave Maria parce que pour moi la présence des églises le fait de pouvoir aller dans des églises c'est quelque chose qui compte beaucoup dans ma vie même des églises vides c'est un refuge dans les églises je me sens chez moi et donc voilà dans quelques instants vous allez chanter Fever de Peggy Lee l'une des femmes en qui vous celle qu'on appelait la Sinatra au féminin voilà la Sinatra au féminin alors Peggy Lee est un personnage aussi qui a fait quatre films elle a fait peu de cinéma mais elle a beaucoup chanté elle a été extraordinairement admirée elle était une personne étonnante et fragile aussi et voilà Fever a été peut-être non un de ses sommets parce que Dave me disait tout à l'heure that's all there is voilà 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 et donc ces créatures de la Golden Age American Golden Age et ce sont elle est peut-être un peu moins connue que d'autres et à tort elle est mais pas la chanson la chanson est un énorme standard qu'elle chantera tout à l'heure Ariel est-ce que vous allez suivre le jubilé de la reine d'Angleterre dans les jours qui viennent ah oui bien sûr qui n'aime pas la reine d'Angleterre ici personne en tout cas sûrement pas Louise et Clande qu'on retrouve à Cannes juste pour dire deux mots sur ce jubilé parce que vous allez aussi commenter le jubilé de la reine avec Stéphane Bern cette fois évidemment pourquoi vous vous marrez vous Dave c'est normal on a travaillé ensemble avec elle aussi tous les deux je la connais bien elle aime bien les hommes qui présentent bien la reine elle fait tous les événements Louise oui oui elle est un peu à droite à gauche Louise de Cannes à Londres pour la semaine prochaine et c'est le 2 juin où il y a le trooping de Colosses c'est la parade officielle et donc on sera à Londres je serai dans une fête de rue immense à Mayfair où tout le monde sort dehors c'est une grande tradition chez nous tout le monde sort dehors tous les gens du quartier on mange tous ensemble et puis on va passer cinq heures d'antenne ensemble avec un plateau à Paris avec six reporters à Londres puis on va tous vous faire vivre en fait cet événement exceptionnel 70 ans de règne de la reine Elisabeth II ça c'est du jamais vu et puis elle est notre mère notre grand-mère notre arrière-grand-mère à tous elle est juste une femme exceptionnelle vous êtes née dans quelle ville vous êtes née dans quelle ville vous êtes née dans quelle ville je suis née à l'Iverpool à l'Iverpool ça me rappelle quelque chose ce club je vois moi déjà je ne vois pas moi c'est très important ce soir à l'Iverpool vous ne pouvez pas être partout en même temps Louise et Claude mais le 2 juin à partir de 9h45 sur France 2 en tout cas pour le jubilé de la reine et je montre ce livre qu'elle a publié récemment God Save My Queen car c'est ça Queen et oui elle est quand même britannique au départ comme on l'entend dans son délicieux accent à Louise Eklan Alexandre Brasseur allez Alexandre Brasseur pour un autre livre qui s'appelle Addition on va expliquer ce titre curieux au fond au départ titre de cette autobiographie pas tout à fait autobiographie d'ailleurs parce que vous êtes très honnête et d'ailleurs Mathieu Souquier qui ouvre le livre raconte l'honnêteté avec laquelle vous avez dit à l'éditeur écoutez non franchement moi si je me fais aider je veux que le nom de la personne qui travaille soit sur le livre c'est pas le cas de tout le monde pourquoi vous teniez à ça ? parce que je suis plutôt partisan de la transparence voilà et puis je trouve que Mathieu a collaboré avec moi pleinement et ça me paraissait tout à fait logique voilà j'ai eu besoin de lui comme il a eu besoin de moi alors il dit effectivement que vous êtes d'une modestie et d'une simplicité exemplaire et il va avec vous raconter l'histoire de cette dynastie des Brasseurs Pierre Brasseur Claude Brasseur Alexandre Brasseur aujourd'hui dès le départ d'ailleurs et vous vous y reviendrez un peu plus tard dans le livre il explique qu'il a fallu que la carrière d'acteur de Pierre Brasseur s'estompe pour que celle de Claude Brasseur prenne enfin toute la lumière comme s'il n'y avait de place que pour un Brasseur à la fois il est troublant de constater qu'Alexandre lui-même a dû attendre le retrait de Claude pour prendre enfin véritablement son envol il y a là assurément un fil à tirer pour déceler la mécanique de cette incroyable lignée d'artistes et vous allez nous expliquer tout ça avec tous ceux qui vous ont inspiré aider à additionner les expériences parce que c'est ça en fait additionne même si au départ c'est on va dire un conseil de George Wilson avec qui vous travailliez à cette époque mais ces conseils qu'on vous a donnés ne sont pas forcément ceux de votre famille c'est ça qui est touchant dans votre livre c'est que vous parlez aussi des concierges du couple de concierges de vos parents qui vous accueillaient parce que vos parents ne s'occupaient pas forcément aussi bien que ça de vous du pensionnat des amis de votre père comment s'appelle-t-il déjà qui vous emmène dans le sud Jacques Léjaja qui vous emmène dans le sud de la France tous les ans votre grand-père le moins connu de vos grands-pères qui lui vous a appris la nature la campagne le père de ma mère voilà le père de votre mère c'est ça qui est très touchant c'est qu'au fond il n'y a pas que les brasseurs qui ont compté dans votre parcours encore heureux je pense qu'on est tous fait de l'addition de ceux qui nous ont précédés et de leur expérience donc on véhicule ça entre nous et elles font ce que nous sommes aujourd'hui donc ça me semble important de parler de tout le monde de toutes ces personnes qui m'ont apporté énormément de choses à des degrés différents et dans des univers très différents et ça me permet aujourd'hui de pouvoir être à l'aise de pouvoir aller un peu partout et de me sentir bien à peu près avec tout le monde Alors c'est vrai que la triste actualité a rejoint la préparation de ce livre puisque le 22 décembre 2020 comme si les astres s'étaient passé le mot votre téléphone a sonné au petit matin et voilà on vous a annoncé la disparition de votre papa Claude cette date du 22 décembre précisez-vous qui voyait disparaître Claude était aussi celle de la naissance de mon grand-père Pierre Brasseur C'est assez joli non ? Vous ne trouvez pas ? Oui c'est quand même le signe Je trouve ça assez joli que Claude ait attendu ce jour finalement pour partir pour rejoindre son père quelque part peut-être ce jour de la naissance de Pierre je trouvais que c'était symboliquement assez touchant Vous avez peu connu évidemment vous vous êtes croisé vous étiez bébé quand Pierre Brasseur Pierre Brasseur ? Oui je parle de votre grand-père je ne l'ai pas connu du tout du tout il est décédé un an après ma naissance voilà c'est ça donc vous n'avez pas de souvenirs les souvenirs que vous avez de lui au fond c'est tout ce qu'on a pu raconter à propos de votre grand-père d'ailleurs c'est assez intéressant parce que vous n'en abusez pas plus que ça des anecdotes à propos il y a beaucoup d'anecdotes qui sont un peu ronflantes et pas forcément très élogieuses je trouve que beaucoup de gens dans ce métier je l'ai très bien connu puis en fait on s'aperçoit qu'ils ont pris trois verres de Beaujolais ensemble et ça s'est arrêté là C'est vrai qu'on ne peut pas dans ce métier démarrer vous êtes tous d'accord sans qu'on vous raconte une anecdote sur Pierre Brasseur Oui oui c'est vrai ça se fait beaucoup ça fait partie de la transmission ce qui d'ailleurs est donné que dans le tennis on ne travaille pas beaucoup enfin pas assez sur la transmission parce que nous pour le coup je trouve que s'il y a quelque chose qui est important dans le métier c'est vraiment la transmission des anciens vers les plus jeunes Alors il y a quelque chose d'incroyable qui s'est fait dans votre parcours c'est un de jouer cette pièce de guiterie avec votre père Claude Brasseur ça on va y revenir parce que vous racontez ça de façon étonnante et formidable mais aussi d'avoir joué le rôle de votre grand-père Pierre Brasseur sur scène plus récemment et même à Avignon et à Monaco d'ailleurs si ma mémoire est bonne aussi puisque vous racontez même être allé sur les lieux de l'écriture des enfants du paradis et vous mettez dans la peau de votre grand-père pour raconter cette époque et l'écriture de ce qui va devenir donc Brasseur et les enfants du paradis pour vous c'est Daniel Collat qui a aussi son importance d'ailleurs vous dites combien il vous a appris à vous débrasseuriser parce que vous étiez trop Brasseur plus Brasseur qu'un Brasseur au départ Non mais il se trouve que voilà j'ai tissé avec mon grand-père Pierre une relation imaginaire sur laquelle je pouvais me reposer parfois lorsque j'étais un peu seul et donc il m'a beaucoup inspiré mais évidemment il m'a inspiré de choses que je ne voyais qu'à travers les écrans de télévision donc de ses films donc c'était pas vraiment lui mais il était pas vraiment lui-même il était ses personnages comme il avait l'habitude de jouer des personnages un peu flamboyants ça m'a beaucoup voilà j'étais tel une éponge je me suis beaucoup inspiré de ça donc quand je me suis retrouvé vous jouiez un peu comme Richard Gasquet vous jouiez à l'ancienne à l'ancienne j'en faisais des caisses vraiment j'en faisais des caisses ça ronflait je me tenais comme ça puis alors dès que vous me colliez une paire de bottes et une épée j'y allais quoi alors c'est quoi se débrasseuriser ? c'est de se retrouver soi-même c'est d'être plus simple voilà d'enlever tout cet attirail qui finalement n'est pas le mien alors ce qui est étonnant c'est que quand vous jouez Pierre Brassor votre père Claude a priori au départ il n'apprécie qu'à moitié je pense que forcément je vais chausser les bottes de son propre père donc il avait lui-même ça n'a pas été simple non plus pour Claude lorsqu'il était jeune de pouvoir passer derrière son père comme je vous le disais Pierre prenait beaucoup de place et donc tout d'un coup le fait que j'arrive et que je lui dis tu sais quoi papa je vais jouer ton propre père ça l'a un petit peu perturbé et puis finalement il est venu et il a largement apprécié je veux signaler aussi d'abord les illustrations ça c'est très rare plutôt que des photos vous avez choisi des dessins signés Cécile Pagès qui illustre cette biographie pourquoi et pourquoi ces dessins-là qui sont superbes d'ailleurs bien d'abord je ne voulais donc pas de papier glacé central avec des photos parce que finalement les photos de la famille on les trouve un peu partout je ne voulais pas non plus de titres parce que je trouve ça réducteur les titres et je voulais des oeuvres d'art parce que j'aime l'art je dois notamment à ma grand-mère Odette Joyeux la maman de mon père ça c'est une autre partie Odette Joyeux qui n'était pas une grand-mère qui faisait des gâteaux qui n'était pas non mais qui m'a emmené au musée pas une grosse affective on va dire même à votre mariage c'est à peine si elle a fait une apparition mais en revanche elle vous a appris l'art la culture, la culture, les musées la fondation Mag elle m'a vraiment ouvert l'esprit à ça et également au monde du théâtre et de la danse donc c'est une forme d'hommage que je lui rends et je trouvais ça plus joyeux aussi que de mettre un titre à chaque chapitre donc j'ai demandé au cri de la tortue de me faire ces jolis dessins et alors il y a une pièce importante aussi dans ce parcours à deux reprises c'est assez étonnant parce que les choses se croisent d'ailleurs cette semaine on est allé voir la version de Michel Faux de Georges Dandin s'il ne connaissait pas j'ai sorti Ariel cette semaine où Ariel m'a sorti nous sommes allés voir ce Dandin joué par Michel Faux qui est absolument incroyable au théâtre de l'Athénée c'est à l'Athénée il faut y aller vraiment c'est absolument hallucinant je crois qu'il y a encore la semaine prochaine en tout cas au théâtre de l'Athénée c'est une mise en scène il signe la mise en scène il joue Georges Dandin il est incroyable et vous pourquoi vous parlez de Dandin à deux reprises dans votre livre c'est parce que Claude Brasseur dans une version de Planchon a joué Georges Dandin et ça a été un déclic pour vous et vous plus tard pour une version télévisuelle vous avez joué Dandin alors là c'est quand même tellement incroyable je n'avais même pas moi j'avais oublié que Jacques Villerey avait joué Georges Dandin et vous vous retrouvez donc en plus avec le partenaire parce que peu de gens forcément s'en souviennent parce que c'est vrai que le film Le Dîner de Con a énormément marqué les esprits mais tout le monde oublie souvent que ce n'est pas Thierry Lhermitte qui jouait avec Jacques Villerey au théâtre et qui a triomphé et créé la pièce Le Dîner de Con c'est bien Claude Brasseur qui jouait avec Jacques Villerey et donc d'un seul coup vous vous retrouvez vous avez le déclic théâtral avec Claude Brasseur qui joue Dandin et quelques années plus tard avec le partenaire de Claude dans Le Dîner de Con vous vous retrouvez avec Villerey en Georges Dandin c'est incroyable c'est vrai que c'est fou comme les choses sont tissées les unes totalement entremêlées les unes aux autres et c'est vrai que de se retrouver face à Villerey que j'avais beaucoup côtoyé parce que j'allais beaucoup les voir quand ils jouaient Le Dîner de Con tout comme quand Claude jouait le souper j'aimais beaucoup dîner avec eux après où ils décortiquaient toute la pièce et ça m'a toujours fasciné de voir ces acteurs de haut niveau au lieu de batifoler refaire le texte déplacer des virgules soumettre des césures et tout ça de retravailler encore après la pièce donc c'est vrai que de me retrouver face à lui moi je jouais Lubin quand Briali nous avait demandé d'aller jouer ce Dandin en Provence et quand je me suis retrouvé face à Villerey en train de me faire tout son Dandin époustouflant et si poétique c'était particulièrement touchant c'est une pièce de Molière étonnante pour qui ne connaît pas Georges Dandin si vous avez l'occasion de passer par Paris cette semaine et d'aller voir Michel Faux il offre sa version à lui encore évidemment sûrement différente de celle de Claude Brasseur ou de Jacques Villerey mais ça ne se rate pas ah non non ça ne se rate pas parce qu'en plus c'est une farce mais c'est un drame on pleure et puis c'est mis en scène avec des intermèdes de Lully c'est comme un opéra c'est absolument extraordinaire vous allez adorer vous allez adorer Michel Faux est de toute façon incroyable je reviens je reviens un instant au livre et à ce passage évoqué où vous avez joué avec votre papa cette pièce d'ailleurs vous expliquez que c'était vous le premier à qui on avait pensé parce que vous deviez la jouer avec Pierre Arditi Bernard Murat pour le théâtre Édouard VII vous avez proposé de jouer bon père avait raison cette pièce de Guitry rare pièce où les deux acteurs sont acteurs sur scène c'est la pièce dans la pièce et son père est fils et au départ c'était Arditi et vous et là Murat au dernier moment dit au fond ce serait peut-être mieux quand même que tu la joues avec ton père oui forcément il me dit mais qu'est-ce que fait Claude en ce moment je lui dis bah écoute appelle-le et puis voyons voyons ce que ça donne mais c'est vrai que la pièce c'est la seule pièce du répertoire qui avait jamais été écrite pour un père et un fils acteur puisque quand elle a été créée par Sacha Guitry et son propre père Lucien Guitry ils étaient eux-mêmes acteurs et elle n'avait jamais été rejouée elle a été rejouée de nombreuses fois entre temps notamment par Jean-Claude Briali puisque moi je l'avais vue mais elle n'avait jamais été rejouée par un vrai papa et son fils des Guitry au Brasseur et vous dites c'était une expérience formidable peut-être même plus la tournée que Paris parce que vous expliquez que les chiens ne font pas des chats Claude votre papa lui-même aimait bien les sorties nocturnes et donc après le théâtre il s'en allait dans la nuit et vous en revanche bon père de famille vous alliez rentrer à la maison pour dîner et savoir que le lendemain il fallait s'occuper de vos enfants mais moi en tournée mais moi en tournée là en tournée vous avez été éclaté avec votre père forcément et vous racontez aussi à Ramatuel par chez vous au fond dans le festival cher à Jean-Claude Briali au départ et à Michel Bougna aujourd'hui vous racontez qu'à Ramatuel une des dernières peut-être même la dernière réplique de la pièce il change le prénom votre papa Claude et il met le vôtre à la place il me met le mien c'est-à-dire qu'en fait à la fin de la pièce de guiderie il me fait une accolade chaleureuse tendre et il me dit je suis heureux Maurice et il me dit je suis heureux Alexandre il met donc mon vrai prénom effectivement sur le moment ça m'a bouleversé mais c'est aussi parce que c'est les soirs de dernière et il est une tradition chez nous les acteurs au théâtre de se faire des blagues donc moi j'ai passé ma soirée à essayer de lui faire des blagues qui ne marchaient pas et j'attendais la sienne et elle ne venait pas évidemment elle est arrivée lors de la dernière réplique et là il m'a cueilli et vous avez pleuré et vous dites j'étais en larmes pour la dernière quand il met le prénom c'est très touchant et puis cette pièce nous a beaucoup apporté et je pense que rétrospectivement elle a été très importante pour nous deux c'est vrai que c'est assez beau et ce que dit Laurent c'est quand même dans votre relation avec ce père ça a été dur vous dites je déteste l'expression de fils 2 ça me met violemment au colère tant j'en ai subi depuis toujours les effets injustes c'est à dire que c'est réducteur d'appeler quelqu'un fils 2 vous êtes aussi qui vous êtes voyez-vous et les gens ont tendance à l'oublier aujourd'hui parce que le temps passe mais Claude a beaucoup souffert de l'importance de son propre père je ne sais pas si vous voyez des films comme Lucky Joe ou certaines interviews de l'époque mais c'est compliqué pour lui de passer à côté de ça et ça l'a été pour vous aussi vous le dites dans ce livre-là d'une certaine manière et il n'a pas été tendre avec vous il vous a critiqué aussi sur votre jeu oui mais c'est des critiques qui sont constructives donc ce n'est pas des critiques méchantes si vous voulez c'est des critiques vous bougez trop les bras au départ d'ailleurs le joli dessin contre un pantin désarticulé mais ce n'est pas des critiques méchantes qui vous bloquent si vous voulez au contraire moi c'est des choses qui résonnent encore aujourd'hui et quand je monte sur scène je pense à mon père et ça me va bien à propos de fils 2 vous racontez aussi le pensionnat avec Guillaume Depardieu mais excusez-moi Laurent je pense qu'il y a toute la question de la légitimité si vous voulez qui est importante et donc après chacun trouve les moyens qu'on a pour aller et trouver sa propre légitimité et aujourd'hui vous ne vous posez plus la question beaucoup moins et puis je travaille je travaille d'abord beaucoup et puis je travaille aussi moi je suis assez laborieux tout comme l'était Claude et aujourd'hui il y a même des jeunes qui évidemment vous croissent grâce au feuilleton Demain nous appartient et c'est l'inverse on dit ah mais son père je crois qu'il était acteur aussi c'est ça qui est fou au fond avec les décennies qui passent et en même temps moi ça m'effraie un peu je trouve que voilà la mémoire s'en va trop vite aujourd'hui tout passe et parfois tout lasse et d'ailleurs vous avez des mots intéressants sur la télévision parce que vous avez même si ce n'était pas des plus gros rôles mais il y a eu un rôle intéressant dans le bureau des légendes puis surtout dans quelle aventure vous avez des mots très sympathiques d'ailleurs pour le réalisateur Eric Rochand Eric Rochand et c'est vrai que la télévision au fond ça a son importance comme elle l'a eu aussi on l'oublie mais pour votre papa parce que Vidocq c'est aussi ce qui a rendu populaire et célèbre Claude Brasseur bien sûr oui pourtant Vidocq ça n'est que 13 épisodes contrairement aux séries d'aujourd'hui qui sont débordantes mais la télévision a son importance aujourd'hui depuis combien de temps vous jouez dans Demain nous appartient sur l'autre chaîne je crois que ça fait 5 ans 5 ans la cinquième saison mais ça ne m'empêche pas de travailler ailleurs y compris sur cette chaîne et bien sûr dans d'autres téléfilms et de faire aussi du théâtre un peu moins du théâtre quand même deux ans de Covid ne nous ont pas aidé mais j'ai fait le dernier Avignon avant le Covid et je prévois de repartir sur scène l'an prochain additionne ou brasse d'ailleurs on aurait pu prendre additionne je préfère un brasseur doit savoir brasser sans son père oui ou additionnons tout simplement c'est chez Plon c'est la biographie d'Alexandre Brasseur écrite avec Mathieu Souquier dans quelques instants on va parler cinéma avec elles sont là elles nous écoutent depuis tout à l'heure Elsa Zilberstein et Sylvie Testu pour Champagne et Audrey Dana et Mickaël Grégorio pour Hommes au bourre de la crise de nerfs on va parler avec vous de ces deux films qui vont sortir l'un est sorti l'autre va sortir dans une semaine mais d'abord Dave on est content de vous recevoir on est heureux de vous avoir ce soir je suis très content de la retrouver Alexandre aussi nous nous sommes croisés on était tous les deux en tournée et il était très mignon à l'époque il y a encore pas mal il est mignon il est beau vous êtes passé de mignon à vous c'était très rare et j'ai d'autant plus des bons souvenirs de ça parce qu'en effet j'avais jamais vu un père et un fils sortir ensemble comme nous sommes sortis tous les trois c'était une nuit assez inoubliable on a fait que boire d'ailleurs c'est aussi ça la transmission on a envie d'en savoir plus de cette nuit ça suffit on a qu'on a parlé de votre album on va parler de cet album et aussi avec avec Sylvie Testou vous avez des bons souvenirs sur le film dans lequel vous avez tourné absolument c'était un très très grand moment j'aurais pas dû le voir deux fois parce que j'ai vu ce film une fois où j'ai dit finalement je ne suis pas mauvais je l'ai vu une deuxième fois et j'ai dit finalement je suis mauvais c'était pas une bonne idée de le voir deux fois vous étiez kidnappé dans ce film c'est ça je suis kidnappé et quand j'ai hurlé j'ai hurlé faux donc c'est quand même un métier et c'est pas le mien en tout cas la bonne nouvelle c'est que vous chantez bien Dave et Patrick Loiseau Neuse d'or 50 ans de chansons vous sortez ce coffret très beau coffret avec 3 CD de vous et 1 CD de votre compagnon parce que c'est 50 ans de chansons mais c'est aussi 50 ans d'amour un peu plus même 51 ans de compagnonnage j'ai vu 51 ans de compagnonnage on va en parler dans un instant mais d'abord je dis on est heureux de vous voir ce soir parce que vous nous avez fait une petite frayeur même une grosse frayeur début janvier on est le 25 janvier vous êtes chez vous ça fait exactement 4 mois aujourd'hui vous décidez de faire une lessive à la con un truc je l'avais un jean mais bon on va pas parler des heures parce qu'on me disait c'est plutôt qu'il faut mieux faire envie que pitié oui mais quand même il s'est passé c'est très très mort j'ai failli crever qu'est-ce qui s'est passé vous avez vraiment failli crever j'ai failli mourir et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'ai eu affaire à la mort parce que malheureusement j'ai perdu beaucoup d'amis à cause du sida et je m'étais dit que ça me faisait pas peur et c'est vrai que j'ai pas eu peur parce que je me souviens strictement de rien alors vraiment de rien mais qu'est-ce qui s'est passé vous avez c'est un accident domestique bête j'ai fait il y a si j'ai bien lu pour une émission que j'ai faite il y a pas très longtemps il y a 22 000 il y a plus de 20 000 morts par an sur des accidents domestiques et mon compagnon on l'a téléphoné pour dire venez tout de suite parce qu'on pense pas qu'il va durer et donc évidemment moi je me souviens de rien donc je suis même pas malheureux mais c'est vrai que je suis malheureux notamment pour un truc tout con parce que comme les gens qui ont eu le sida que je n'ai pas eu je n'ai ni goût ni odorat et comme à mon âge la bouffe est quand même partie des moments les plus importants dans la vie mais pas trouver le goût et l'odorat là encore et l'équilibre l'équilibre ça commence à aller mieux heureusement je suis prêt pour faire de la scène ouais les camarades je suis prêt pour faire de la scène la voix aussi la voix a totalement de retour j'espère et vous aviez peur les chansons vous les avez pas oubliées c'est pas grave d'oublier les chansons je reviens tout ça est en revenu c'est pour ça que je suis prêt pour faire de la scène mais il y a beaucoup mais c'est une question d'âge mais en fait Dave si votre compagnon Patrick Loiseau n'était pas là s'il n'était pas venu vous récupérer à ce moment-là vous seriez mort il lui aurait été la vieille dame indigne vous connaissez ce film la vieille dame indigne ? non c'est un merveilleux film tu connais la vieille dame indigne ? c'est un film avec une très très vieille actrice française qu'on n'a pas oublié donc il vous a un peu sauvé quand même oui on peut dire ça oui absolument il a su m'emmener pardon pas trop de ça parce que c'est vrai qu'il y a 20 000 morts par an par accident il y a 4,5 millions d'accidents d'homunistiques par an en France dont 20 000 morts et dans le 20 000 morts il y a un homme en désirant de plus de 60 ans ça ne me concerne pas encore le pire c'est qu'il continue à plaisanter je ne sais pas si vous avez vu vous avez vu qu'il a demandé à l'infirmière si elle avait un amant vous avez demandé à votre infirmière sur votre lit sortant du coma de 4 jours de coma si elle avait un amant si vous l'avez si si oui mais je ne me souviens pas je ne me souviens pas dans Paris Match quand vous racontez avec Patrick tout ce qui s'est passé c'est plus sûr que vous il faut que vous déconniez à chaque fois lui il raconte aux journalistes comment on a découpé vos vêtements avant de vous intuber dans un camion vous dites bah quand même un cachemire à 250 euros oui je suis un homme vrai ça c'est les photos dans Paris Match vous parlez Marc-Olivier Fogiel et Daniel Auteuil c'est deux de vos amis qui ont été là oui et ça c'est terrible c'est parce que je me souviens de personne qui est venu me voir ah bah d'accord c'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure vous y êtes allé vous je suis venu comme il ne sait pas j'ai strictement tout oublié ça fait exactement 4 mois que ça a eu lieu et je ne me souviens de rien je pense j'en ai parlé à d'autres personnes qui ont vécu ça paraît que ça peut ne jamais revenir et tant mieux mais moi je connais une chanteuse hollandaise qui personne ne connait en France elle n'est plus là d'ailleurs qui a eu un accident et qui a perdu le goût et l'odorat pendant 17 ans puis il est mort donc j'espère j'ai vu non mais j'ai vu le neurologue l'autre jour elle m'a dit vous inquiétez pas se revenir dans 3 jours dans 3 semaines ou dans 3 ans ou peut-être jamais et j'ai dit combien je vous dois madame merci beaucoup de dire ça à quelqu'un donc là mais là le seul vrai problème c'est le goût et l'odorat si pour le reste vous allez plutôt bien je suis complètement guéri je peux faire de la scène formidable justement la scène c'est votre médicament vous dites à chaque fois que j'étais malade je suis monté sur scène j'étais guéri c'est incroyable non la scène c'est une forme de nirvana que tous ceux qui en font connaissent c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé de monter sur scène vraiment disons enrhumé ou grippé et de sortir de scène guéri surtout en pensant au cachet à l'aspirine évidemment ou à la chanson de Slimane la recette il chante très bien alors ce coffret vous pourrez piocher dans votre prochain concert sur scène parmi ces chansons il y a 68 chansons je le disais 3 de vous et un de votre compagnon Patrick Loiseau qu'on connaissait plus en parolier là on entend savoir oui il chante très très bien mais il n'est pas fait pour ça parce qu'il est beaucoup trop on va dire non pas timide il m'a réservé peut-être pour faire ça sur scène je l'avais invité de participer à un de mes Olympiads et j'ai senti que c'était pas son truc mais c'est un bon chanteur c'est un beau chanteur il a fait moi je me souviens que c'était un petit tube quand même ma parole je vole ma parole c'est pas mal pour quelqu'un qui s'appelle l'oiseau c'est pas mal je vole mais ça a été un petit succès mais moi évidemment je ne me suis pas penché tellement sur ces albums mais quand même c'est intéressant la maison de vie s'appelle Marianne Melody ils ont mis des chansons j'ai signé à l'époque avec Eddy Barclay le 7 décembre 67 j'ai sorti mon premier disque en mai 68 parce que je suis toujours très au courant de ce qui se passe dans la société c'est avoir le sens du timing sortir un disque d'écouter des chansons que j'ai écrites à l'époque moi-même qui sont beaucoup moins bien que les chansons écrites Patrick Vazot mais elles sont tous de moi mais après il y a autre chose que j'ai découvert c'est la chanson qui d'ailleurs est dans votre film à un moment où vous vous éclatez entre copains sur Sugar Baby Love et vous l'avez chanté aussi 700 000 on peut écouter Sugar Baby Love Sugar Baby Love I don't need to make the blue et ça c'est votre version elle a voulu aimer la version de Dave canon j'adore canon mais elle est trop jeune mais elle n'est pas connue à l'époque mais j'ai sorti cette chanson j'ai vendu 400 000 disques en anglais de Sugar Baby Love et 300 000 en français de trop beau j'ai failli me battre avec de rouges à cause de ça c'est un assez bon souvenir et dites-moi il y a un truc qui m'a étonné c'est quand j'ai vu les titres des chansons il y a beaucoup beaucoup de prénoms de filles sur toutes les chansons il y a Nathalie Laura Ophélie Hélène Anne-Lise Elisa Vanina évidemment toutes mes maîtresses ben oui il n'y a pas de mec il n'y a pas de nom de mec mais c'est pas facile de chanter Vanina en chantant Albert c'est pas ce qu'on dit on avait fait la version Vanino 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 c'est vrai avec Mickaël Grégorio mais ça n'existait pas tu te souviens des paroles Mickaël de Vanino putain Vanino 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 c'est moins bien c'est assez amusant d'écouter ça évidemment 51 ans 50 ans après les chanteurs généralement quand ils ont fini un album ils ne l'écoutent plus à part pour voir s'ils passent à la radio et un chanteur de plus de 70 ans ne passe pas en radio donc il n'a pas la peine de la mettre mais on va parler amour aussi puisque c'est 50 ans 51 ans de vie commune avec votre amoureux vous êtes marié d'ailleurs on n'est pas là pour parler de ma vie privée vous avez posé cette question déjà à Eddie Mitchell ? moi j'ai posé cette question à Eddie Mitchell ? non justement si je serais tout à fait capable non mais quand même 51 ans on est forcé de vous demander d'où vient la longévité amoureuse si je ne pouvais plus continuer à faire de la scène parce que je fais beaucoup de la scène il vit avec Eddie Mitchell il ne faut pas le dire c'est ce qu'on a j'aurais pu ouvrir un bureau de conseil matrimonial c'est évident oui évidemment on aimerait vous demander comment ça 51 ans vous avez vraiment besoin de le savoir ça ne va pas ? pour l'instant ça va mais peut-être ça n'ira pas après donc j'aimerais bien savoir non c'est assez étonnant mais c'est vrai que peut-être aussi parce que j'ai comme beaucoup d'enfants d'enfants de parents divorcés donc on ne veut pas refaire ni mes deux frères ni ma soeur qui dit son âme on voulait divorcer parce que même nos parents avaient fait ça et ce n'est pas un bon souvenir et c'est avant tout il faut je pense que c'est un peu comme faire de la scène il y a deux verbes et là je suis sérieux qui sont pertinents quand on fait de la scène c'est le mot donner et le mot surprendre et c'est pareil dans les couples donner et surprendre c'est pas mal et faire la lessive puisque manifestement vous faites la lessive faire la quoi ? non la lessive puisque vous êtes cassé la gueule avec le large pour aller faire une lessive et pourquoi je dis ça passer l'aspirateur alors ça m'a trop fait rire cette déclaration vous dites vraiment n'importe quoi il se souvient de rien je pense on a un chien qui perd énormément ses poils c'est vrai passer l'aspirateur est donc très gratifiant comme travail parce que quand on a fini il n'y a plus de poils c'est vrai mais je n'ai fait ça que pendant le confinement pour le reste des temps on est en forme de ménage mais vous êtes d'accord donner et surprendre vous vous allez fêter vos 30 ans avec Bernard-Henri Lévy oui 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 vous êtes jeune c'est normal non mais c'est vrai donner et surprendre bien entendu et puis ne jamais nothing is granted comme disent les héros en Amérique voilà rien n'est acquis alors Louis Zéclan vous pouvez traduire donc il faut il faut tous les jours réinventer l'amour vous vous dites que vous vous préparez toujours pour le voir il ne vous voit jamais en pyjama et vieille chaussette non 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 mais je n'ai pas de pyjama et de vieille chaussette c'est vrai vous étiez comme nous vous non plus vous n'avez pas de pyjama et de vieille chaussette c'est peut-être ça le secret de la longévité c'est vraiment et la fidélité est-ce que vous vous avez un pyjama moi j'ai un vieux pyjama et de vieille chaussette je ne cherchais pas plus je pense que c'est le début de la fin vous avez une phrase assez jolie sur la fidélité vous dites ce qui compte c'est on a eu 51 ans de loyauté pas forcément de fidélité mais de loyauté parce qu'on a vécu des dizaines et des dizaines d'années avant que coucher avec quelqu'un d'autre donnait le risque de mourir avant Sida évidemment ce n'était pas la même chose mais c'est vrai que je préfère utiliser le mot loyauté que fidélité parce que je n'avais pas envie de mentir à celui et donc la fidélité ce n'est pas forcément important aujourd'hui ce que j'aime c'est manger je voudrais bien retrouver le goût il n'y a que ça qui vous intéresse alors que pour le sexe avoir perdu l'odorat parfois c'est mieux vous avez des jolis souvenirs monsieur vous présenterez vos amis Dave et Patrick Poiseau il est 23h13 on peut se lâcher d'habitude on n'est même pas encore à l'antenne dans ces temps-là en principe non mais là du coup il se lâche j'avais des questions sur le sexe mais moi j'ai pas osé mais il y est allé Dave et Patrick Loiseau 50 ans de chansons les noces d'or de vous deux vous êtes très beaux sur cette photo le chanteur Renaud qui est la gentillesse de mon produit à mon avant-dernière en voyant ces photos a dit qu'est-ce qu'on morphe j'allais pas le dire comme ça mais vous êtes très beau sur les photos je vous ai vu chanter pour l'anniversaire de Renaud dès que le vent soufflera et là je me suis dit la voix est revenue parce que c'était tout récent quand même alors ça c'est je vais vous le raconter c'est un joli souvenir pour les gens qui ont perdu le goût et l'odorat c'est sur France 2 parce que pour ses 70 ans j'ai en effet eu le plaisir de participer à cette émission de chanter une chanson j'ai eu un track absolument incroyable style Juliette Gréco je suis rentré chez moi j'ai mangé et j'ai tout goûté et c'est la seule fois que j'ai tout goûté tellement j'étais soulagé de l'angoisse que j'avais de ne pas réussir ce passage j'ai tout goûté vous avez eu le goût je veux dire par là que c'est donc quand même quelque part aussi mental ce truc là bien sûr le goût c'est mental oui mais je fais un IRM dans deux jours pour voir pourquoi ça ne revient pas il faut chanter tous les soirs pour Renaud c'est ça juste avant le dîner et vous chantez Dès que le vent soufflera et ça peut revenir c'est très joli c'est une très jolie émission à France 2 en plus donc on peut en parler longuement bien sûr vous allez chanter un petit peu ce soir avec Michael Grégorio ? avec qui ? de toute façon si la voix n'était pas revenue Michael se proposait de venir faire un peu comme Jeff Panach et Jean-Marc vous voyez vous auriez pu faire je fais qui là-dedans vous ne voulez pas rejoindre Michael pour nous faire un concours de dev complètement deux devs pour le prix d'un bon on y va il faut y aller il y a longtemps vous le faites avec la voix parlez d'Eve Michael aussi ça dépend du jour oui j'essaye de l'écouter un petit peu j'entends parler comme ça j'essaye de trouver mais je préfère le faire santé quand même moi j'ai l'impression de venir de Berlin tu donnes la note peut-être comment tu fais ? loin de toi je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée mais quand l'amour prend ses distances un seul être vous manque et tout est dépeuplé et tout est dépeuplé Vanina rappelle-toi que je ne suis et il y a sans toi Vanina si tu m'oublies je serai pour la vie seul au monde vas-y toi vas-y toi t'es dépeuplé moi ça je peux plus le faire loin si loin de toi et le monde n'existe pas si tu es loin de moi loin 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 de moi ça je n'enille va vas-y oh oh bat-en-자는 oh 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 Ah 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 Si Soprano était vraiment Soprano Il chanterait comme ça Il est temps d'aller poursuivre On a des rêves à soulever La balance fait trop la gueule Il doit va loin d'éliminer Oh j'aime ça C'est Michel Le Grand ? Moi j'adore Michel Le Grand Michael Le Cotis Bravo ! L'Odyssée de la voix ! Moi je ne devrais pas applaudir Je crois que vous avez un très bon producteur Il est un peu chiant ou non ? Non pas du tout C'est lui le producteur Pour ceux qui ne savent pas Alors franchement Il n'arrête pas de me demander des imitations Alors que je déteste faire ça Alors pour la peine je me vends Voilà C'est terrible Si on reçoit Michael ce soir C'est parce que grâce à Audrey Dalla On découvre un acteur Il faut le dire Ce soir ce n'est pas l'imitateur qu'on reçoit J'avais eu la chance déjà de voir Michael dans des rôles Dans des téléfilms Mais là c'est quand même son premier grand rôle Au milieu d'autres acteurs Ils sont 7 de 17 à 70 ans Cet homme que vous avez sélectionné Audrey Dalla Pour jouer avec Marina Hans En pleine montagne En pleine forêt En pleine nature Ou d'ailleurs dans le Vercors Dans le Vercors Pour un stage de développement personnel Chacun a un problème à lui particulier Il pense qu'ils ont rendez-vous avec un coach homme Il s'appelle Omega Et d'ailleurs ils ne seraient pas forcément venus S'ils avaient su que c'était Une femme Une femme Ça c'est le point de départ On va regarder la bande-annonce Le film est sorti depuis mercredi dans les salles Donc courez-y dès demain C'est pas compliqué Au cinéma actuellement Il y a Tom Cruise Ou Michael Grégory Et bientôt Elzazie de Borstein Bonjour messieurs Allons-y J'espère que ce n'est pas une secte Si vous êtes là C'est parce que vous allez mal Arrête Mais surtout C'est parce que vous avez envie d'aller mieux Putain Voilà C'est ici Claire Happy Je ne vois de merde Enfin il n'y a rien là Laissez raisonner le mot rien Il n'y a même pas de réseau Quoi 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 Non Je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous C'est seulement 4 jours On va positiver J'aime le cigarette On est bien là Oh putain Oh je vais te couper Putain Non ça va Ah si putain si Allez Moi je veux une côte de bœuf T'es un rôti d'agneau Tu m'aides à cueillir les carottes ? Non J'essaie de réduire ma consommation de viande Oh je suis vegan On n'en peut plus de vos trucs de beatnik Moi j'en peux plus J'ai mal au ventre Exprimez Moi j'ai peur Mais non je crève là Quand une porte se ferme Une autre s'ouvre Toujours Oui parfois dans la gueule aussi Vous savez ce qu'on vit là ? On est en train de se tricoter des souvenirs Quel con Mais qu'est-ce que je fous là ? Ta gueule Vous êtes magnifique Allez Homme au bord de la crise de Nerk Qui est dans les salles depuis mercredi dernier Le nouveau film d'Audrey Danach Le nouveau c'est le troisième c'est ça ? Troisième Le troisième Sylvie Testu avait eu la chance d'être dans le premier Les jupes des filles Et au fond C'est un peu l'inverse Là d'un seul coup Ce ne sont pas les femmes Mais ce sont les hommes qui sont à l'honneur Enfin à l'honneur Si Bah si quand même Ah quand même ? C'est un film de réconciliation Oui un peu Le pendant C'est votre but de toute façon dans tous les films La réconciliation entre les sexes Oui c'est vrai C'est vrai Envoyer des bonnes ondes Et puis Et puis oui là j'avais vraiment envie Parce que je me suis rendu compte A force de travailler avec des femmes Que le patriarcat pesait très très lourd sur nos épaules Il n'y a pas de doute là-dessus Il suffit de regarder les chiffres De regarder les actualités Mais qu'en fait il pesait aussi très lourd Sur les épaules des hommes Et on s'en est rendu compte tout à l'heure Avec Richard qui parlait Avec encore Lucas Donte Quand il dédicace sa palme d'or à la tendresse Et qu'il décide de faire un film sur la tendresse Entre les hommes Voilà j'ai l'impression qu'il est Qu'il est temps de montrer ce visage là Des hommes Plus délicats Plus fragiles Parce que eux aussi ont des peurs Voilà Vous avez bien choisi C'est cet homme On les a vu là dans la bande annonce Thierry Lhermitte François-Xavier de Maison Qu'on retrouvera dans quelques semaines aussi Il est dans tous les films courants Dans Champagne Quand il y a un film choral Il y a deux maisons Parce que c'est un très bon copain En fait Voilà Et puis Et qu'il est bon acteur aussi S'il n'avait pas été dans un film sur les vignes Alors là Il se serait flingué C'est pas possible Il ne faut pas y avoir un film sur le vin Ou le Champagne Sans François-Xavier de Maison Mais bon Là il est au coeur de la nature Il joue un C'est un peu plus bizarre Son personnage Je me suis marré avec lui l'autre jour En le résumant En disant C'est un homosexuel constipé Voilà Il y a quelque chose qui bloque Il va essayer de débloquer tout ça Dans ce stage L'hermite c'est le ralor Ramzi Bédia Qui n'arrive pas A se débarrasser De son téléphone portable Entre autres Laurent Stocker Qui travaille dans le métro Et qui lui n'a jamais connu Vraiment D'aventure féminine On va dire Mickaël ici présent Qui est un peu le bobo Ma soeur Peut-être le plus proche Des femmes De toute la bande Celui qui en tout cas Aurait accepté S'il avait su à l'avance Que la coach était une femme Aurait accepté Surtout si c'est Marina Hawn Sans plus je vous connais Mais quand même Il aurait accepté C'est le plus moderne en fait T'en parleras mieux que moi Mais c'est le plus moderne C'est un personnage Il s'occupe de son fils C'est sa femme Qui travaille beaucoup Et lui qui gère Mais bon Son problème C'est pas ça du tout C'est pas ça mon problème Le problème de mon personnage C'est sa colère C'est sa violence Les pulsions qu'il n'arrive pas A maîtriser Tout le monde pas A maîtriser Pascal de Molon Alors lui qui fume Club sur club Et qui est un romancier Dont on peut dire Que le succès a rendu con Je résume un peu Sa situation Et on en parlait tout à l'heure Ce garçon qui est aussi Dans le film Avec Benjamin Cixou Et Marion Cotillard Max Bessette De Malgleve Qui est un personnage Étonnant C'est lui Enfin c'est vous Qui l'avez amené Sur le film Michael C'est vrai En fait je l'avais vu Dans un film Avec Arnaud Ducré Et je m'étais dit Mais il est incroyable Monsieur je sais tout Et il est incroyable Et quand j'ai lu le scénario J'ai dit à Audrey Tu devrais essayer De voir ce jeune acteur Parce que c'est peut-être lui Le rôle Et puis c'était lui Quel âge il a ce garçon Parce que j'arrive pas Alors c'est tout son problème Et c'est pour ça Qu'il fait son stage de développement Alors aujourd'hui Il doit avoir 20, 21, 22 Et quand on a tourné le film Il devait avoir 19, 18, 18 Puisque ça s'est fait Vraiment en 2019 Avant le personnage Bien avant la crise Sauf que ce film C'est un bol d'air frais Maintenant que justement On est déconfiné Qu'on peut retourner Dans les salles de cinéma On prend alors vraiment La nature en pleine figure Grâce à vous Et c'est aussi l'optimisme D'un seul coup Qu'on prend vraiment Dans la gueule Pardon Mais c'est parce que Ne serait-ce que de voir des gens Se faire Nous qui ne pouvions pas Nous toucher Pendant des mois et des mois Là il y a une sorte De calinothérapie Dans ce film Que pratique d'ailleurs Mais qui pratique un peu Dans la vie aussi De temps en temps C'est tactile Plus que moi Qui ne suis pas tactile du tout Alors il me... Vous le venez Vous allez lui dire Lui il n'aime pas Qu'on le touche Au vaisselle Et à vous Ça n'est pour qui Ah pardon C'est vrai Il y a des gens qui me touchent Avec nous On est plutôt facilement Très tactile Mais c'est vrai que C'est un réconfort Ce film Je conseille à tout le monde D'aller le voir dans les salles Parce que ça fait du bien C'est un film qui fait du bien C'est un feel good movie Que vous avez voulu faire Bah en tout cas Oui J'avais vraiment envie De faire une comédie Où on se marre Et pas que Et c'est vrai Qu'en faisant cette tournée province On a fait à peu près 20 villes Et puis là Avec les premiers retours Des spectateurs C'est vraiment ce qu'on entend Que ça fait du bien Il y a quelqu'un Qui nous a dit Que ça devrait être remboursé Par la sécurité sociale Je vous jure C'est la meilleure critique Mais c'est vrai Parce qu'en général Les hommes n'ont pas la parole En fait On fait beaucoup de films Sur les femmes Et ce qu'elles ont dans la tête Etc Et là Le fait que vous soyez choisi Le prisme des hommes Et qu'on entende ces 7 hommes C'est vrai que vous avez fait passer Un questionnaire à des 100 Il faut le dire On n'a peut-être pas dit assez C'est drôle aussi bien sûr Oui c'est drôle Les dialogues sont drôles Mais il y a beaucoup d'impros C'est vrai Les acteurs ont été très très libres Moi j'adore ça en fait Mon premier film C'est Claude Lelouch Donc j'essaye de faire En tant que réalisatrice Tout ce qui m'a plu En tant qu'actrice Et donc il y a beaucoup Je ne dis jamais Couper Donc ça improvise Ça improvise Ça improvise Par exemple Parce que j'ai dit Qu'il était constipé Restons sur ce sujet Un peu scatologique À 23h27 À un moment donné Il y a un des autres mecs Qui dit Je crois que c'est Ramzy d'ailleurs Qui dit à Xavier Demaison Écoute t'es constipé C'est pas comme le hockey Si je te fais peur Tu chies Ça c'est une impro Ça c'est une impro Je n'aurais pas pu écrire ça D'ailleurs on aurait dû s'inquiéter Si j'avais écrit ça Non évidemment Je me suis dit Elle a écrit ça Audrey Non Vous d'ailleurs parlez De l'autre jeune femme Avec qui vous avez travaillé Claire Barré Voilà Qui est ma co-auteure Et qui a beaucoup 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 apporté À ce film Puisque Ah mon amie chérie Je suis trop contente Qu'on la montre Ça fait plaisir On ne parle pas assez souvent Des auteurs je trouve Donc ça me fait plaisir Elle a beaucoup Beaucoup apporté En fait tout l'aspect Thérapeutique C'est un peu elle La spécialiste On va dire Et alors Mickaël Grégorio Comment vous avez pensé à lui Je suis obligé de poser la question Et en plus Je n'ai pas vraiment la réponse Pour dire la vérité Je vais vous raconter L'histoire Est étonnante C'est que J'ai fait passer un casting Pour un rôle Pour une série Que je devais développer Et que j'ai décidé d'abandonner Et donc Je cherchais des acteurs Et sur les 50 vidéos Que je reçois Je découvre Mickaël Grégorio Mais je ne savais pas Qui était Mickaël Grégorio Je ne connaissais pas Du tout du tout Sa carrière Je suis désolée Et Ça arrive encore Ben voilà Apparemment Je vis dans une autre planète Mais je découvre ce mec Et j'arrête tout de suite Je dis c'est lui C'est lui C'est lui Il ne joue pas Il est Et j'étais bluffée On m'explique Tu sais Audrey C'est Mickaël Grégorio Il fait des spectacles Il est aussi imitateur C'est un truc que tu adores Qu'on dise Et là J'ai été le voir A Bercy Et j'ai passé Je vous jure C'est vrai 1h30 à pleurer Parce que Je n'en suis pas revenue Qu'il y ait autant de talent Chez quelqu'un Que je ne connaissais pas Pour moi C'est un des plus grands Artistes français Qu'on ait J'en suis pas revenue Qu'aucun metteur en scène Pensait encore à lui Pour lui confier Un grand et beau rôle Et donc Quand j'ai décidé D'abandonner cette série Je me suis dit Je ne l'abandonne pas Et je veux être La première à le diriger Au cinéma Et donc Évidemment qu'en écrivant Ce film Avec tous ces mecs Je lui ai carrément donné Le scénario En lui disant Tu choisis le rôle Que tu veux En fait Parce que C'est une sacrée déclaration Pour un premier rôle Michael Gregorio C'est ma passion Voilà On n'a pas beaucoup de Vous savez Non on ne touche pas ensemble Non Des fois Parfois Mais comme ça On vient de mettre Une merde Voilà On est très loyale Pas fidèle Mais loyale On ne touche pas ensemble On est un peu frère et soeur Courrez voir ce film Moi j'ai été touché Évidemment de voir Michael que je connais Depuis si longtemps Tu es bien dedans Oui ça m'a énormément touché Mais le film est touchant De toute façon Et on a souvent Les larmes aux yeux En plus de rire Ce qui fait du bien Au cinéma C'est dans les salles Depuis mercredi dernier Courrez voir le nouveau film D'Audrey Dana Quel souvenir vous avez vous Du tournage Les Jumes des filles ? Elle ne m'a pas proposé Le rôle que je voulais Elle m'a donné un rôle C'est vrai Tu l'as écrit Avec moi Je suis venue te voir Avant l'écriture Oui mais tu ne m'as pas donné Un scénario fini En me disant Tu sais ce que tu veux Oui mais c'est normal J'avais écrit pour toi Mais on n'avait pas Touché ensemble Ça avait été un gros succès On a fait cette vie royale Il faut quand même rappeler Que dans ceux des Jumes des filles Qui a été un carton Il y avait Sylvie Testue Marina Hans Déjà Audrey Fleureau Qui triomphe maintenant A la télévision avec HPI Laetitia Casta Vanessa Paradis Et Isabelle Adjani Elsa Vous n'étiez pas de l'aventure Vous pouvez l'engueuler Mais on a un projet Avec Audrey C'était le même principe Elle nous avait interviewé Toutes Vous avez interviewé Des centaines d'hommes Mais c'est vraiment De ces interviews En fait J'avais vraiment envie D'un regard féminin Sur les hommes Mais j'avais besoin D'entendre ces hommes Parce que même si J'ai des fils Et des copains Et un époux Etc J'ai beaucoup d'hommes Dans ma vie Mais pas assez quand même Pour me permettre De parler d'eux Sans aller sonder un peu Et on a fait un questionnaire Avec Claire Barré De 44 questions Très 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 intimes Et anonymes évidemment C'était quoi la question La plus intime ? Le rapport à la sexualité Le rapport à la fidélité Sa plus grande faille Son plus gros complexe Son plus gros défaut La pire chose qu'on est dite La pire chose qu'on est faite La pire chose qu'on nous est dite Qu'on nous est faite On est vraiment rentré Rentré dans la faille Et vous dites La phrase qui est revenue Le plus chez les hommes C'est Dites que nous aussi On a peur Pas que les femmes Voilà En fait A la 44ème question On demandait Qu'attendriez-vous D'un film qui parle des hommes Et là pour le coup Autant il y avait Une diversité de réponses Qui était incroyable Ils ont tous répondu La même chose Qu'ils montrent Que nous aussi On est fragiles Qu'ils montrent Que nous aussi On a des failles Il y en a même un Qui a dit Qu'ils montrent Que nous aussi On est des femmes Et on a adoré ça Et c'est vraiment Autour de ça En fait Qu'on a écrit Qu'on a même décidé Du coup De faire un stage Où on pouvait prendre Ces personnages Tous au bord De la crise de nerfs Mais qui n'ont pas Des problématiques Spécifiquement masculines Ça pourrait être nous En fait C'est des deuils Des addictions Des burn-outs Ça pourrait être des femmes Voilà Et puis comme ça Il ressemble un peu plus Au mec qu'on a à la maison Parce que ça va bien L'image masculine Toute puissante de l'homme Ça va bien Oui tout à fait Ça c'est déjà dans les salles Dans un instant On va parler de Champagne Qui sortira le 8 juin prochain Réalisé par Nicolas Vanier Qui lui alors A fait un film mixte Mais choral Tout de même Ce sera vous Qui en parlerez Avec grand plaisir Parce que j'ai adoré le film Et c'est l'heure de De Philippe Cavrivière Bien sûr La semaine de Philippe Cavrivière Bonsoir Bonsoir Oui d'ailleurs Il faut féliciter les gens Si vous avez regardé Toute la soirée France 2 Ben félicitations Ça veut dire que vous aimez Le cinéma et la culture En revanche Si vous avez regardé TF1 Ben je ne vous félicite pas Ça veut dire que vous êtes Des gros beaufs Qui aimez le foot et la bière Voilà C'est pas bien ça Et vous avez pensé quoi Quand même revenons Au festival et à Cannes Vous avez pensé quoi Du palmarès Ben Karim Benzema A fait une très belle première mi-temps Et oui je suis un gros beauf On l'avait deviné Et vous aimez la bière aussi Aussi Mais quand même la star de ce festival C'est quand même Tom Cruise Ça a dû vous intéresser Oui on s'en fout des Iraniens Des Coréens On veut du Tom Cruise On veut du Musk Tom Cruise était de retour Pour Top Gun Maverick On va le voir Alors c'est fou ça Parce qu'il y a 36 ans Qui sépare ces deux photos 1986 2022 Et il y a aussi 570 millions de dollars Entre ces deux photos Il s'est fait un pognon de dingue C'est les salaires américains Vous c'est un petit peu C'est 30% de moins Les femmes que ça Alors on voit Qu'il n'a pas pris une ride Il en a même perdu quelques-unes C'est là qu'on voit Qu'on n'est pas tous égaux Tom Cruise il part de là Puis il reste là Nous on part de là Puis on creuse un peu derrière 59 ans 59 ans c'est le même âge Que Richard Ferrand Vous voyez C'est pour un résultat C'est différent Pourtant Richard a mis une cravate Et ça ne le fait pas quand même C'est le président de l'Assemblée nationale Et pourtant à 59 ans Certaines personnes sont à leur pic des beautés Et encore on n'est pas pris le président du Sénat Non Ils sont très beaux à 59 ans Laurent Alors passe Oui merci c'est gentil J'ai bien noté là Mais je ne me sentais pas concerné C'est 40 59 ans 49 moi 49 C'est ça Pareil Le foot alors On y revient La bonne nouvelle pour les Parisiens C'est quand même que Kylian Mbappé A décidé de rester au PSG Exactement Alors les Espagnols Ils sont un peu tout chafouins Quand même Ils sont contrariés Mais en même temps Ce soir Je ne le vois pas ce soir Mais ça fait 10 ans Qu'ils nous emmerdent Avec la Casa del Papel Et les fringues d'Isigual Il fallait qu'on se venge Un moment donné Alors Kylian Il a eu 3 propositions Il y avait le Real Il y avait le PSG Puis il y avait le FC Sochaux Qui a proposé 5 000 euros mensuels Et une Clio de fonction Et en fait Ça a bloqué Sur le kilométrage De la Clio Elle était à 230 000 Et du coup Kylian a dit non Alors Kylian touchera 218 millions 118 millions 118 millions De rire Plus 30 millions De salaire annuel Mais son entourage Je le répète Ce n'est pas pour l'argent Qui reste Alors arrêter avec l'argent C'est vulgaire Du coup on ne sait pas Pourquoi il reste Mais ce n'est pas pour l'argent Attention Il doit rester Je ne sais pas Pour le climat L'amour Le climat parisien Pour Anne Hidalgo On ne sait pas Il y a des tas de raisons Pour rester à Paris Alors il y a l'amour du maillot Bien sûr Mais il y a peut-être Un petit peu quand même L'amour du virement On va nous prendre pour des cons Un virement qui part C'est souvent un joueur Qui reste Laurent Vous le savez L'info santé de la semaine C'est la variole du singe Ah oui La variole du singe Vous allez nous faire La variole du singe Elle succède au Covid C'est quoi la différence Entre les deux ? Alors déjà Le nom est rigolo Variole du singe C'est un peu comme La ch'touille du macaque C'est des noms rigolos De maladie Mais il y en aura d'autres Après la variole du singe Il y aura sûrement Le rhume du pingouin La grippe des huîtres L'herpès des moules Oh non La colique du hérisson On ne peut pas attraper L'herpès des moules Non Le freud de mer bien sûr Et c'est vrai Que ça sonne un peu Disney Ces noms de maladies animalières Ça sonne plus Disney Que soins palliatifs Alors vous avez vu Que l'OMS a quand même L'OMS nous a rassurés Ils ont dit Tout est sous contrôle Alors il ne faut pas nous Arrêtez de nous rassurer Parce que ça nous fait paniquer On a un peu de mémoire Quand ils disent Tout est sous contrôle C'est que ça part Dites nous eux On verra Dites nous Bonne chance Voilà On préfère Toujours dit Que les autorités sanitaires Quand même Nous ont informé Que la variole du singe C'est quand même Une maladie sexuellement transmissible Oui c'est une zoonose C'est une maladie Qui passe de l'animal A l'homme On se demande bien comment Alors on sort à peine D'une pandémie mondiale Et puis Il y a des gars Qui pour fêter ça Je ne sais pas Ils ont branché des singes Sur Tinder Ou sur Raya Ils ont pris du poppers Et puis En avant guingamp Préservatif à la vanille On y va Alors moi si je devais démarrer La zoophilie Je suis sincère Si je devais faire tester Ce loisir de plein air Un petit peu Finalement Je ne commencerai pas Par le singe Non je choisirai un autre animal Un canard Merci la régie Pourquoi pas Un canard Le pauvre C'est la polémique de la semaine Sans transition Quand vous ferez 20 heures Sans transition Mediapart Le ministre des solidarités Le nouveau ministre des solidarités Damien Abad Et oui Il était accusé de viol par deux femmes Alors là on est sur deux thèmes légers Viol et handicap Là je sens Vous regardez Non on n'y va pas Mais c'est ce que j'allais vous dire C'est la fin de saison Il reste deux émissions On n'a pas eu d'emmerde Autant pas y aller Et bien si on va y aller quand même Alors l'affaire Abad Ou quand le téléthon rencontre Fait entrer l'accusé Damien avait une réputation de lourd Il était même surnommé Damien Obad Surnommé à cause de son goût Pour la lingerie prononcée Et Damien a déclaré Toutes les relations sexuelles Que j'ai pu avoir tout au long de ma vie Ont toujours été mutuellement consenties Voir réclamées Alors j'ai envie de lui dire Calme toi quand même Brad Pitt Tout le monde galère Ne me fais pas croire Que t'as pas pris un ou deux râteaux Voilà Pas toi Alors Damien Il a mis en avant son handicap Et il a dit techniquement C'est pas possible en fait Ce qu'on me reproche C'est je peux pas le faire en fait Et son axe de défense en fait C'est pas de bras Pas de PPDA En gros c'est ça Et c'est pas Non c'est pas idiot C'est pas idiot Faut pas que je rie Non Parce qu'après on a des emmerdes Après on a des articles dans l'IB Si une plaignante dit un jour Je sais pas moi par exemple Philippe Croison m'a ceinturé On va dire Paulette Tu vois Paulette tu nous mens Ou tu exagères Paulette On embrasse Philippe On part en Angleterre Ça nous fait du bien C'est vous l'air Un homme a quitté sa femme Pour une réfugiée ukrainienne De 22 ans 10 jours après l'avoir accueillie J'avais pas vu passer cette info Ça ça vous a intéressé C'est ça C'est la fameuse hospitalité masculine C'est celle de la photo Et alors ce monsieur a voulu offrir Une nouvelle vie à une réfugiée De guerre Je ne vois pas pourquoi on le blâme Alors attention Si vous voulez refaire le coup Par exemple si votre femme est pénible Cette semaine On gagne pas à tous les coups quand même On n'a pas à chaque fois Une ukrainienne patineuse de 22 ans On peut tomber sur Grouch Kaya 57 ans Qui avait une exploitation de patates Qui déboule avec ses 8 enfants Qui a plus d'enfants que Chico Elle a un fichu Le nez de Jean Lassalle Et là vous vous dites Bon finalement je vais rester avec ma femme Voilà Et lui être loyal Moi être loyal C'est important la loyauté Moi je dis que c'est important Et j'ai la fidélité Et je dis pas ça Parce qu'il y a 4 femmes sur le plateau Mais un peu quand même Mais un peu quand même En Afghanistan les talibans Et ben oui Ils ont finalement demandé Aux présentatrices télé De se couvrir entièrement le visage Et la burqa est désormais obligatoire En public Ils y sont arrivés On voit son front la chaudasse Hé ! Allumeuse ! Non mais les bonnes femmes Franchement Alors heureusement Qu'il y a les talibans Qui les reprennent en main C'est la remontada des talibans C'est pas si étonnant Finalement Parce que souvent en France C'est les hommes Qui gèrent les fringues des femmes Yves Saint Laurent Carla Garfel C'est eux qui ont designé Et les talibans Ils ont une passion Pour la haute couture Je pense Ça doit venir de ça Oui mesdames La tendance printemps Été 2022 Est à la burqa Grillagée ample Voire oversize Une burqa Qui ne mettra pas Votre silhouette en valeur Cet été la burqa Cet été la burqa se porte longue Voire très longue Mais elle se fait aussi Mutine Audacieuse Voire coquine Avec ce modèle Qui découvre Le bas de la cheville Voilà Courage aux femmes afghanes Bonne fête A toutes les mamans Où qu'elles soient Voilà Bonne fête Un peu plus à la mienne d'ailleurs Bisous Je vous en a J'ai attendu en loge C'est le festival de Cannes Et voilà Bravo Champagne Champagne Avec Elsa Zilberstein Et Sylvie Testu Deux des actrices Les plus populaires Deux des actrices Qu'on adore On est ravis de vous avoir Pour ce film choral On va voir la bande annonce Dans un instant Mais il n'y a pas que ce film Que vous faites ensemble Puisque dans quelques semaines Je crois à la rentrée Ça va sortir le biopic D'Olivier Daron Sur Simone Veil Vous jouez Simone Veil Vous jouez Marceline Loridan Oui absolument En fait vous ne vous quittez plus Toutes les deux Mais oui C'est vrai On est très contents On s'aime beaucoup Et vous vous aimez beaucoup Oui C'est ça J'espère parce que vous vous embrassez Quand même dans le film C'est vrai Il y a un baiser sur la bouche Avec beaucoup de loyauté Oui oui C'est notre monde À soirée Alors ce film Champagne Le nouveau film de Nicolas Vannier Une comédie douce amère Sur l'amitié Sur l'amour Le temps qui passe La fidélité Les petits compromis qu'on fait Notre vie à tous Finalement à travers Votre bande de potes Oui Moi je recommande chaudement J'ai beaucoup aimé Ça marche très bien Ça se passe dans les vignes En Champagne Où vous avez un domaine Elsa Avec votre femme Qui est jouée par ses fils Thelma Et vous accueillez Pour un week-end D'enterrement de vie de garçon Copain Tous vos potes Tous vos vieux potes Parmi eux Stéphane de Grotte Le beau gosse de la bande Toujours célibataire Qui finalement va se marier Avec une fille Qui a 15 ans de moins Voilà Et malheureusement Cette fille va débarquer Lors de ce week-end C'était pas forcément Une bonne idée Tout le monde va s'engueuler Tout part en vrille Ça s'engueule Ça se réconcilie Ça pleure Ça rit Champagne Ah bah les vlades Oh là là Oh Ah bah Elle est là Eh ma bichon Ça va ? Mais moquez les gars Non c'est ma chambre C'est marrant Il n'y a pas de bulle Bah non Il n'y a pas de bulle Par égo C'est un vrai clair L'assemblage C'est un peu comme un parfum Il faut qu'il y ait une émotion Et beaucoup Beaucoup d'amour Tiens Merci J'ai arrêté Je l'ai arrêté depuis 6 mois Et je ne me suis jamais senti aussi bien Depuis que t'es cri-cri Pourquoi tu fais comme ça Quand tu disais cri-cri Je suis là à la gare Oui il va à la gare Et bien ça c'est cri-cri Oui oui d'accord La meuf tu les mets en blonde C'est Barbie Il y a la moitié en plastique C'est au moins direct C'est ça ouais C'est très dur d'arriver dans un clan Vous êtes tellement saoulés Mais quoi m'a quitté Quoi ? J'ai bientôt 60 ans T'es 49 ans J'ai été sublime Oh mais c'est avec les fesses qui tombent Ouais bah ça c'est la vie Ton cul décède toujours avant toi Elle est géniale Ton cul décède toujours avant toi Elsa vous jouez C'est étonnant de vous voir dans ce rôle De vigneronne terrienne Un peu brute de décoffrage Lesbienne Ça vous fait bien je trouve Ah j'adore J'ai adoré Ouais La vigneronne ou la lesbienne ? Non tout La femme Non une fille un peu plus masculine Un peu plus J'ai adoré Parce que j'ai suivi une vigneronne Pendant un mois et demi C'est vraiment jouissif De rentrer comme ça Dans la peau d'une femme Qui est proche de la terre Et j'ai suivi cette fille Élise Bougie Pour la citer J'ai appris plein de choses J'ai appris comment on faisait du champagne C'était un plaisir D'abord J'adore quand je fais un film D'apprendre les choses De faire quelque chose Donc c'était assez génial De rentrer dans cet univers Du champagne De la vigne De découvrir des gens Très très passionnés Très Et je trouvais que le scénario Il parlait très très bien De l'amitié Des potes De comment des fois Tu sais quand t'es amie avec les gens T'as pas envie de les voir changer Je trouve que c'est un truc très juste T'as un peu envie de les bloquer Dans un endroit Où ils étaient Où les gens sont C'est très difficile De voir bouger ses copains Et là effectivement Sylvie c'était mon amoureuse Quand on avait 20 ans Elle redébarque Et même si on s'est toujours vues J'adore la subtilité Avec laquelle Nicolas Vagny A décrit le trouble Que c'est tout d'un coup De se dire Est-ce que j'ai pas raté quelque chose Finalement c'était peut-être elle La femme de ma vie Et j'ai adoré Jouer ce personnage Et Sylvie c'est vrai Que moi ce qui m'a beaucoup touchée C'est la manière dont ça parle De l'amitié On se marre beaucoup Etc Mais sur cette idée De l'amitié De ces amis qu'on a Parfois tu te rappelles plus Même pas pourquoi T'es amie avec eux Mais c'est des amitiés de 30 ans T'aimes pas leur évolution Mais tu restes pote D'ailleurs il a pris ce titre Champagne C'est exactement ça C'est joyeux Il y a des bulles partout Mais parfois A un moment ça devient plus lourd Et dans cette bande de potes Moi par exemple J'arrive mon personnage C'est fait larguer Dès le départ C'est ça Votre mec vous a quitté Et c'est là où vous lui dites Je suis vieille J'ai 60 ans Et elle vous dit T'as 49 ans Et partout derrière Tout le monde en parle Mais personne n'ose venir me le dire Jusqu'au moment Je suis obligée de lui dire à elle Et subitement Hop On revient en arrière Et c'est là que se passe Ce qu'on vient de voir dans la scène Et c'est vrai que c'était Subtilement au cri Aussi Et féminin Comment ils ne sont pas linéaires Comment ils sont paradoxaux Ambigus Et je trouve que ça parle bien Des hommes et des femmes Aussi à un endroit Oui parce que Tout le monde s'entend bien Mais il y a aussi Les jalousies Voilà la jalousie Qui a raté quoi à ce moment là Il y a les petites blagues Le soir quand on dîne Il y a les petites saloperies Quand même Les petites piques tout le temps Entre amis Qui sont là Qui sont ce bonne guerre Mais Est-ce qu'il faut toujours Tout se dire Quand on est amis Ou justement il faut éviter Eric Elmosnino notamment Joue une espèce de Il est aigri Il est amer Il n'est pas content En fait ça dépend De la sensibilité de ses amis Je ne pense pas Qu'on puisse tous dire Après tu peux protéger Les amis en disant pas tout Mais le personnage d'Eric par exemple Pardon Il est dur Mais parce qu'il est très triste Il a l'impression de perdre son ami Le fait Comme vient de le dire Elsa Le fait que son ami bouge Et change de statut quelque part Il a l'impression que C'est plus son ami Donc il devient dur Mais vous Elsa Si vous appreniez qu'une de vos amies Son mec la trompe Vous lui dites ou pas ? Parce que ça aussi C'est une des questions du film Ça dépend des degrés d'amitié Que j'aurais avec la personne En fait Je trouve que c'est des fois Si c'est avec elle-même par exemple Non si c'est des amis extrêmement proches Si vous vous tapez le mec de votre copine Déjà ça ne m'arriverait pas Mais non non Si c'est quelqu'un de très très proche Oui je pense que je le dirais Mais c'est compliqué Je trouve que c'est très délicat Je trouve que l'amitié C'est plutôt la protection Et l'amour Et la bienveillance Donc tout te faire chier maintenant Tu sais quelque chose Et tu ne sais pas Tu te sottages C'est ça Non mais je trouve que c'est important Mais vous vous diriez Vous vous dites à votre copine Que son mec la trompe Si vous le savez Moi je ne le dis pas C'est quoi la fidélité ? Non mais c'est vrai C'est une vraie question Non je ne rentrerai jamais Non il vaut mieux Ne se pas se mêler dans les histoires Ça te retourne toujours Sur le coin du nez Vous vous le dites ? Non j'hésiterai Non je ne suis pas sûre Je ne sais pas ce que ça apporte En fait Et si votre copine Elle a pris 5 kilos Vous lui dites ou pas ? Si elle me pose la question Je vais dire oui J'avais remarqué un peu Je vais m'hymoniser Je vais dire 3 Vous lui dites Les fesses Ça meurt Ça meurt Ça meurt Ça meurt Alors qu'en fait c'est 10 Tu vois que c'est 10 Mais tu dis 3 Est-ce qu'il faut éviter Les questions d'argent Avec ses amis ? Je pense que c'est compliqué Oui Ça peut être un sujet qui fâche Là il en est question D'ailleurs dans le film Ça peut être des sujets Il a besoin d'argent D'ailleurs il est génial Le personnage de François-Xavier De Maison dans le film Il est émouvant Il a envie de changer de vie Pareil là Tout d'un coup les amis Qui disent J'ai envie de faire ci ou ça Comment on l'a bloqué Dans un lieu Ou dans un endroit Où il n'est plus lui-même Il a envie d'évoluer Mais des fois c'est compliqué Il est touchant Parce que c'est un peu Le raté de la bande C'est celui qui n'a pas Comme ici C'est vrai que c'était Vous mieux Qui c'est mieux ? François-Xavier De Maison Est-il meilleur Dans ce film ? On a vu pas mal Il est meilleur dans ton film Il me pointe du doigt Je pense qu'il y en a Oui parce que J'ai quand même lu Effectivement Que si vite est-ce tué Il avait dit Nicolas Vanier Il a fait ce qu'il pouvait Avec tous ses acteurs Et toutes ses actrices On disait Normalement Il filme les animaux Et la nature Là il avait des autres Genres d'animaux Voilà On était neuf C'était génial On était un groupe génial Ah bah oui Je trouve que c'était un groupe Pour un réalisateur C'était un groupe merveilleux Enfin je parle Il fallait qu'il tienne ça Au contraire Il faut le tenir quoi C'est vrai qu'on apprend plus Des tas de choses sur le champagne Non pas que je sois ignare Mais quand même C'est vrai que j'avais jamais réalisé Moi je bois pas ça Quand je bois du champagne Je bois du champagne Mais souvent c'est devenu à la mode On voit quelqu'un autour de la table Qui dit Ah bah pour moi Ce sera une piscine Et là dans le film C'est vrai que l'idée De mettre un glaçon C'est piché Pour ceux qui font du champagne L'idée de mettre un glaçon Dans une coupe Je n'avais jamais pensé à ça Mais c'est vrai que c'est sacrilège Et oui oui Comme plein de gens Maintenant c'est vrai Que c'est très à la mode De mettre des glaçons Oui mais on est compte Pour ceux qui ont pendant des années Tenté parce que ça prend trois ans Je ne pensais pas Que c'était autant de temps Et de travail De faire du champagne En effet L'assemblage Tout ça Tout ce que ça représente Avec l'émotion La sensibilité J'ai découvert ça Avec émerveillement C'est vrai que vous savez maintenant Sabrer le champagne Avec un sabre Oui c'est vrai Vous pouvez aller là-bas Non mais quand j'ai lu ça Je me suis dit Je pense qu'elle pipote Je vous accompagne Venez venez Je vous accompagne On va voir si On a préparé une bouteille Et un sabre Et vous savez quoi Pendant que vous arrivez au bar Je vais signaler Que Patrick Hautecoeur Et Maxime Daboville Sont arrivés On peut les applaudir Ils sortent de scène Ils étaient au Théâtre Fontaine Où ils jouaient Berlin Berlin Tout à l'heure On va évidemment Les interroger J'avais la chance D'être dans la salle Hier soir Et c'est un succès On va ouvrir le champagne Pour le succès de votre pièce Berlin Berlin J'espère qu'elle ne va pas Tuer un invité En passant Parce que moi j'ai un peu peur Il y a du public là C'est vrai Il faut faire quoi ? Attendez Je cherche Dave est partie Il n'y aura pas De nouvel accident domestique Il ne faut pas que tu vises Les gens devant toi Tirez-vous Ah oui mais c'est compliqué alors Faites attention à votre écran Messieurs dames qui nous regardez Et voyez-vous Oh merde Je vais rater Mais non mais non 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 Vous l'avez pété Il faut lui arriver Oh my god Moi je me mets sous l'air T'as le vrai sabre en plus Allez Oh merde Attendez 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 Vous devriez le donner à Patrick Hautecoeur Il est connu pour son adresse Vous n'avez pas enlevé ça Vous n'avez pas enlevé ça Ça se fait comme ça Bah oui Allez on y va Pardon Sylvie Testuel a appris aussi à sabrer le chambon Il n'y a que vous Il n'y a que moi C'est une expérience catastrophique là Attendez Je cherche le truc C'est pas grave À mon avis Elle n'a pas eu le rôle C'est pas vrai C'est ses mythos Exactement Bon j'y arrive pas Oh non Bon j'y arrive pas C'est pas grave Elle y est arrivée pendant le film Je cherche le truc Attendez C'est qu'elle doit être nulle C'est peut-être là Attendez Il faut chauffer Vas-y Elsa Chauffe-le et tout Il veut pas Ça marche pas Désolée Ça marche pas Tu sais le faire Chez nous contrairement au foot Il y a des prolongations C'est agaçant Fais gaffe maintenant Que ça parte pas Non lâchez pas Elle lâche pas Elle veut y arriver Regarde Mickaël prudent Et on voit les mecs courageux Regardez Grégorio Mickaël il s'est cassé C'est pas grave Désolé C'est pas grave On s'en fout Il vient nous vivre Le plus grand fiasco De la télévision française Depuis 20 Elle est à la tête Je suis désolée Je suis super vexée Parce que je le faisais Avec une cuillère Avec un sabre Avec un couteau Mais t'as pas bien chauffé encore J'ai pas bien chauffé Mais j'étais stressée Mais c'est aussi votre côté Les mythos aussi Parce que Elja Zilberstein Vous avez fait beaucoup rire Peut-être que vous êtes mythos Absolument Je suis une grosse mytho Il a réussi à le faire C'est ouvert Servez-nous-en avec des glaçons C'est celle d'un acteur super croire Qu'on sait faire super bien Les choses Comme c'est pas C'est vraiment l'humiliation totale Parce que je savais vraiment bien le faire Même le gars qui m'a appris Des scotchés Non mais c'est grave C'est vrai que tu as joué C'est pas grave C'est le problème On a choisi un mauvais sabre Une mauvaise bouteille Une mauvaise bouteille Une mauvaise sabre Les morts de rire Tu seras très mauvais Je serais la fille Qui n'aurait pas La puissante Après le champagne En direct Vous serais dans les bêtisiers Jusqu'à ça Je vais y aller direct Je suis ravi Parce que j'ai déjà noté La séquence Pour les enfants de la télé La saison prochaine Les gens vont aller au cinéma Ils vont la voir C'est un peu le champagne Tu l'as pas fait là Exactement En tout cas Allons voir Allons voir le film Elles sont super Elles y arrivent en film Je vous assure Et les mythos Juste un dernier truc Oui parce que j'étais Parfois vous mentez Pas là On a envie de croire Que vous savez faire Les mythos Les mythos c'était génial Tout le confinement Vous avez fait des petites vidéos Sur Instagram Un peu comme celle d'Ariel Qui s'est mise en place Qu'il va chanter dans un instant Je voudrais juste Qu'on voit les extraits Où vous mentez Sur toute l'anime Et vous jouez tellement C'était génial Ah oui Ah t'écoutes ça Ça m'est la petite Marie Ah T'as tellement cette chanson C'est Francis Qui l'a écrite pour moi Oui je sais Je m'appelle pas Marie Mais c'est mon deuxième prénom Marie J'étais vierge à l'époque On avait vêtement une histoire Et puis bah Hein ? Ça passe après C'est mon deuxième prénom C'est mon deuxième prénom C'est mon deuxième prénom Ce sera un film C'est vrai Vous travaillez sur le film Avec Alex Lutz Avec Alex Lutz On écrit Travailler le long métrage Ça mérite On attendra ça Avec impatience Ça va être totalement Vous sabrerez le champagne C'était jouissif D'inventer des situations Chaque jour J'avais des inspirations Je me disais Comme tout était interdit C'était chouette Tous les matins De se dire Ah tiens On va essayer de faire ça Ou ça ou ça Restez sur France 2 On va sabrer le champagne Jusqu'à à peu près Une heure du matin Je vais m'acharner Je vais y retourner Je la connais Elle est têtue Et Zazine Wernstein Elle va réessayer On entendra Benjamin Sicsou Chanter un extrait De son nouvel album Qui s'appelle Saxophonia J'ai pas dit tout à l'heure Que vous serez À la rentrée Le 20 septembre À la Nouvelle Ève Je tenais à le dire Dès maintenant Pour applaudir Benjamin Sicsou Autrement vous pouvez L'aller voir aussi Dans les salles de cinéma Dans Frères et Sœurs Le nouveau film D'Arnaud de Plechin Nathan Polin On parlera avec lui De son exploit Au Mont-Saint-Michel Je fais ça parce que Il marche sur un fil Nous aussi Parfois ici Mais combien de mètres Vous avez fait ? 2200 mètres 2200 mètres À quelle hauteur ? Rappelez-nous Alors je partais De 100 mètres de haut Et au milieu J'arrivais à 15 mètres Du sol en fait Puisque la sangle Sur 2200 mètres Elle fléchit On va raconter tout ça Dans un instant Et puis on parlera Évidemment de la pièce Berlin Berlin Puisque nos deux acteurs Sont arrivés Patrick Hautecoeur Et Maxime Daboville Mais c'est l'heure De ce succès de Peggy Lee Interprété par Ariel Dombal Fever Fever Sous-titrage ST' 501 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 cette fois avec Gérald, la cible et race. Comme pour Silence, on tourne d'ailleurs la précédente. Maintenant, vous êtes en duo pour écrire. Mais depuis, t'es à la menthe ou t'es citron, c'était ça le titre. Silence, on tourne la valse des pingouins. À chaque fois, vous jouez le pauvre gars. À chaque fois, oui. Oui, c'est des cousins, des naïfs. Le lâche, le naïf. Oui, lâche, là, c'est dans Berlin. Autrement, ils ne sont pas trop lâches. S'ils ne sont pas lâches, ils sont cons. Alors, pourquoi vous vous donnez ces rôles-là à chaque fois ? Pour notre plus grand plaisir. Non, ce n'est pas moi du tout. C'est un rôle de composition, Max. Mais il est comme ça dans la vie ? Il est lunaire et naïf ? J'ai été bercé par Laurel et Hardy. Je veux dire, j'étais fasciné par Laurel. Et Laurel, il fait toujours le naïf. Franchement, je vous jure, Léa, hier soir, dans la première partie, encore plus, je trouve, quand ça se passe dans l'appartement, j'ai pleuré. Vous m'avez fait pleurer de rire. Parce qu'à chaque fois, on est surpris par ces... J'ai pleuré de rire. Voilà, tellement vous arrivez, vous me faites rire. Et pardon, Maxime Daboury, parce que c'est lui qui va avoir le Molière. Oui, en plus. C'est toujours les salauds qui sont les propres. Oui, c'est vrai. Les comiques n'ont pas de Molière. Le prochain, il faut vous donner le rôle du salaud. Oui, je ne sais pas si j'y arriverai. Ah, vous êtes trop doux. On peut expliquer quand même de quoi il s'agit, parce que pour l'instant, on n'a pas raconté ce que c'était que Berlin. Berlin, c'est un couple. Elle est formidable d'ailleurs, elle aussi. Anne Charrier. Anne Charrier, qui est votre épouse dans la pièce, qui veut passer, vive à l'Est, Berlin-Est. Ils veulent passer à l'Ouest. Ils veulent passer à l'Ouest. Ils ont su qu'il y avait un appartement dans lequel il y avait un passage secret qu'ils pouvaient emmener dans des caves et passer de l'autre côté du mur de Berlin. On n'est donc juste... On ne va pas dire quand on se situe exactement, mais on va laisser aux spectateurs le choix de découvrir ça. Mais dans les années 80. Voilà. Toujours est-il que cet appartement, pas de chance, il est occupé par un mec odieux, Finovic, par la mémoire de Staline, Lénine, Marx. C'est quand même un colonel, c'est ça, des colonels ? C'est quand même un haut gradé de la Stasie, mais enfin, manifestement, il a accédé à ce poste parce que sa mère était déjà très bien placée. Qui est malade. Sa mère qui est malade. Sa mère qui est impotente, oui, il habite avec elle. Elle est là dans la chambre à côté. Il s'occupe de sa mère. C'est un type assez dangereux. Mais en plus, il est bête un petit peu quand même. C'est ça qui est rare, c'est qu'il est méchant, bête et amoureux. C'est un trio qui est quand même... Il y a un côté Brocquignol, il y a un côté Mel Brooks aussi. Si on veut aller aussi à l'étranger, on peut citer Mel Brooks. Avec Gérald Cibleras, on était un petit peu dans notre to-be de Lubitsch. Voilà, c'était un petit peu notre fer de lance. Écoutez, on ne peut pas mieux dire qu'aller rire et applaudir la troupe, parce que c'est toujours une troupe que montre Patrick Hautecoeur, la troupe de Berlin. Berlin, c'est vrai que c'est une marque aujourd'hui, Patrick Hautecoeur. Alors au théâtre, vous êtes d'accord avec ça, Maxime Labovic ? C'est votre première fois dans leur trou ? Ah, c'est ma première fois, oui, oui, oui. J'étais ravi parce que moi, quand j'étais encore élève au cours de théâtre, c'était à la Pépinière, j'étais allé voir Froufrou les bains, juste à côté au Donou, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Je m'étais régalé. Là, je prends un coup de vieux, là. Et alors, est-ce qu'encore actuellement, vous jouez deux rôles chaque soir ? Parce qu'à un moment donné, c'est fini ? Non, non, je faisais huit clos au Théâtre de l'Atelier, mais ça s'est terminé en mars. Ah, en mars. Oui, mais ça, c'est quand même fou de jouer deux pièces la même journée. Mais il est fou. Oui, oui, mais en même temps, les deux théâtres sont à 800 mètres l'un de l'autre, donc ça allait, quoi. Pardon, ça vous était déjà arrivé à l'époque ? Oui, je faisais deux servantes et Chaplin. Vous aviez eu un Molière ? C'est pareil, c'était tous les deux dans le quartier de Montparnasse, donc quand on sait qu'on peut aller à pied, je veux dire, sans problème, en dix minutes à l'autre théâtre, c'est possible. C'est quand même passer, effectivement, deux autres servantes à Chaplin, qui était quand même un peu compliqué à l'époque. Oui, mais c'est plus simple, si vous voulez, de faire deux choses radicalement différentes, comme là où je faisais huis clos, Sartre, et puis ça. Sartre et l'autre cœur. C'est pareil. Oui, mais c'est plus simple que, par exemple, j'aurais eu du mal à faire deux comédies d'affilée. Parce qu'en plus, il y a la comparaison, on se dit, ah ouais, en fait, celle-là, elle est moins drôle et tout ça. Donc c'est, en fait, c'est... Quand on joue deux choses très, très différentes, bon, le seul problème, c'est la fatigue. La fatigue, il faut gérer la fatigue. Je ne sais pas si on peut revoir une affiche du spectacle où vous jouiez Chaplin, et peut-être une image arrêtée tout à l'heure de Michael Gregorio, qui fait Chaplin dans son spectacle aussi. Et je vous regarde tous les deux, et au fond, c'est marrant parce que vous ne vous ressemblez pas. Et quand même, vous faites l'un et l'autre, chacun un superbe Chaplin. Ah oui, oui, ça, évidemment, Michael... La taille joue, ça, c'est sûr. Ah ben oui, mais moi, j'avais exactement le gabarit. Enfin, j'avais calculé tous les... Enfin, je m'étais amusé, et j'avais constaté que j'étais vraiment pareil. On a parlé beaucoup avec Alexandre Brasseur tout à l'heure de Daniel Kola, qui a dit... Bien sûr. Et ça, c'est Michael. Ça, c'est Michael, oui. Dans le rôle de Chaplin. C'est marrant de voir, effectivement, deux Chaplines. On a parlé de Daniel Kola. Bien sûr, parce que Daniel Kola avait écrit et mis en scène la pièce que jouait Alexandre. C'était magnifique. Et pour vous, il a été aussi très important, ce metteur en scène. Daniel est très important, puisque c'est un des premiers metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé. C'est sur la pièce Henri IV. Vous étiez venu, je crois, d'ailleurs. Avec Jean-François Balmé, on était 18. Il m'avait offert un rôle magnifique, du neveu mal dans sa peau. Voilà. Et puis, Chaplin. En fait, quand on jouait Henri IV, il adorait Chaplin. C'était un fan absolu. Il connaissait très, très, très bien son oeuvre. Il connaissait très bien sa vie. Et en fait, il ne me l'a pas dit, mais il me voyait jouer. Et apparemment, je lui faisais un peu penser à Chaplin. Et donc, il a imaginé, il a écrit la pièce. Voilà. Parce qu'il m'a imaginé. Mais on a mis beaucoup de temps à pouvoir le faire. Parce qu'on était quand même 10 sur scène. C'était un gros spectacle. Et voilà. Lui aussi, Maxime Dabovie, il accumule les succès de pièces en pièces. Et là, on va dire deux succès en un réunis de vous voir ensemble dans ce Berlin. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Je ne connais pas le théâtre aussi bien que vous, Laurent. Mais ce qui me semble fou quand j'ai regardé, j'ai lu sur vous, c'est quand même vous enchaînez les cartons tous les deux sur vos pièces respectives depuis 30 ans sans forcément passer à la télé ou à la radio tous les matins. C'est exactement là où on voulait en venir. Non, mais c'est assez fantastique. Parce qu'on déteste ça. Vous détestez. Non, mais on n'est pas... En fait, pour cartonner dans une pièce, c'est le bouche à oreille qui marche beaucoup mieux que... Oui, oui, c'est le public. Mais là, je me rends compte au Berlin Berlin. Vous remplissez les salles tous les deux. Il y a une fidélité du public qui est assez grande maintenant depuis Froufrou, depuis T'à la Mente et tout ça. Les gens viennent, on connaît vos pièces. Le silence en tourne, la pression. Non, puis le bouche à oreille, c'est quand même le principal instrument du succès. Ça, c'est clair. Mais quand même, pourquoi on ne vient pas vous chercher plus souvent pour le cinéma ? Parce qu'on dit non, on est là. Ou la télévision, tout le monde s'accorde à dire que vous êtes deux excellents acteurs et qu'en plus, vous avez la vista pour faire rire, Patrick Hautecœur. Il a même fait le Dîner de cons, une reprise par José Paul à la mise en scène du Dîner de cons. Évidemment, on l'imagine très bien dans le rôle de Villeray. Et pourquoi, même à la télévision, dans des téléfilms ? Je crois que c'est peut-être difficile de nous projeter sur un écran. Je parle pour des réalisateurs. On est ravissants. Je ne comprends pas. On pourrait faire un duo de garde du corps ou quelque chose comme ça. Non, mais des flics. À chaque fois que je t'en ai invité, vous me le dites. C'est un peu viril. Oui, parce que je suis surpris. Non, mais vous faites bien de le dire. Dites-leur. Parce qu'effectivement, je sais à chaque fois que je vais aller voir une de vos pièces que je vais rire, rire, rire. Et depuis, vous avez vu au Café de la Gare, t'es à la Mente ou tes citrons, donc c'est de vous dire si ça remonte. Vous aviez même été jusqu'à être produit par Paul Lederman tellement. Exactement. C'était un énorme succès, cette première pièce. Première pièce que vous aviez écrite un peu par hasard. Complètement par hasard. C'était pour une équipe de copains. On était en troupe amateur et on l'a écrit comme ça, histoire de s'amuser. Parce qu'on n'avait rien d'autre sous la main. Et en 15 jours. Après, bien sûr, elle a été retravaillée. Elle a été traduite, elle a été jouée à l'étranger. Elle a été une molière. Elle est jouée dans différents pays. Et en même en Amérique latine, boivent beaucoup de thé. Donc on est vraiment heureux que vous ayez à nouveau un succès. Mais pourquoi vous écrivez à deux tiens d'ailleurs maintenant, depuis deux pièces, avec Gérald Sibleras qui lui aussi de son côté a signé beaucoup de succès. Oui, beaucoup. Déjà parce que... Alors on ne vient pas du même univers. Alors ça, c'est plutôt bien. On arrive à avoir une émulsion comme ça. Et puis on s'entend bien et c'est très agréable d'écrire à deux. Quand il y en a un qui a moins d'idées, hop, il y a l'autre qui rebondit. Et je voulais dire quand même que Berlin Berlin, c'est Gérald qui a eu l'idée. Parce que quand il avait 10 ans, il avait de la famille à l'Est. Et il est allé voir son oncle et sa tante. Et donc il a ce souvenir d'un petit peu de l'absurdité de la chose. Et de l'espoir de passer de l'autre côté du mur. Vous pouvez remercier Vladimir Poutine qui a réactivé l'affrontement Est-Ouest. C'est fou ça. Je peux vous assurer que le premier jour de l'invasion, dans la salle, parce qu'il y a tellement de résonance. Moi c'est ça, quand j'ai vu les extras. La pièce a été écrite il y a 3 ans déjà. Vous pourrez voir Berlin au Théâtre Fontaine. On vous souhaite évidemment, peut-être pas les 4 Molières, mais un ou deux ou trois ou quatre. Un ou deux ou quatre. Lundi soir. Sinon on sort, on se lève et on se barre. Vous connaissez vous, Mickaël, ces deux acteurs ? Oui, et moi j'avais rencontré Maxime dans The Servant. C'était absolument extraordinaire. Où il avait eu le Molière. Exactement. Et malheureusement, j'ai raté Chaplin et je n'ai pas encore vu Berlin Berlin. Donc je vais y aller vite. On est là pour en parler ce soir. Merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau. Mais on va maintenant parler exploit sportif et on va aussi écouter Benjamin Sigsou qui va chanter un extrait de son nouvel album. Mais d'abord ce funambule extraordinaire qui nous a fait rêver. Je ne sais pas si vous avez vu les images, on va le retrouver. Vous restez quand même un peu. Vous restez avec nous. Oui, il l'avait fait entre le Trocadéro et la Tour Eiffel par deux fois. Même d'ailleurs pour nous, pour le Téléthon sur France 2. Là, il l'a fait au Mont-Saint-Michel, il l'a fait à Moscou. Il l'a fait, il l'a fait. Je ne parle pas d'exploits sexuels. Je ne sais pas dire quoi. Il l'a fait, il l'a fait. Ça a un nom que je ne connaissais pas d'ailleurs. Moi, je disais du funambuliste. J'ai vu le funambulisme jusqu'à présent. Slackline. Alors, c'est de la slackline. C'est la même chose que ce qu'on peut voir dans un parc entre deux arbres. Sauf que la sangle est un peu plus fine et un peu plus haute. Mais j'ai commencé au ras du sol. Est-ce qu'on peut voir ces images incroyables du nouveau record ? Parce que vous accumulez les records, vous les battez les uns après les autres. De ce record au Mont-Saint-Michel, quand on a vu ça honnêtement, sur les chaînes d'info, on s'est dit, il faut absolument l'inviter. Nathan Paulin, vous avez 28 ans. Ce nouveau record, vous avez parcouru la distance record de 2200 mètres sur un fil de 2 centimètres de large que vous nous avez amené. C'est ce truc-là qui s'étend à l'infini. Vous avez mis deux heures pour parcourir cette distance. Vous n'avez pas eu peur ? Il n'y a pas de risque ? Alors, il n'y a zéro risque. Tout est sécurisé. Forcément, pour faire quelque chose comme ça, il faut tout cadrer. Je n'ai pas eu peur, non. Je ne faisais pas le malin quand je suis arrivé au sommet de la grue. Parce que forcément, là, on a mis une grue de 100 mètres de haut. Quand on fait une installation, souvent, on est en hauteur, on est tout le temps dans le vide. Là, on est au sol. Puis, tout d'un coup, on se fait monter au sommet de la grue et on se rend compte que la sangle, elle descend comme ça vers la baie pour ensuite remonter. Et donc, au début, je n'en menais pas large. Et puis, j'ai marché, j'ai marché et je voulais absolument aller au bout. Puis, j'y suis allé au premier essai et c'était magnifique. Pardon, mais vous dites qu'il y a zéro risque parce que vous êtes attaché et tout. Mais il n'y a pas zéro risque dans la vie. Pas surtout ça, non ? Les risques sont maîtrisés au plus possible. Forcément, moi, je travaille dans le vide tout le temps et c'est sûr que je fais plein de projets tout le temps. Si un projet rate, je suis mort. C'est un fait. Donc, je maîtrise tout et c'est des heures de préparation. Là, il y avait plus de 40 personnes. Il y avait une sécurité maximale. Il y a une sécurité maximale. Il y a 200, vous pouvez le voir. Il y en a une qui casse, il y en a une deuxième. Quand je suis là-haut, normalement, tout est cadré. Il ne peut pas m'arriver grand-chose. Ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est que ce qui est long, j'imagine aussi, et important, c'est l'installation. Alors oui, ici, l'installation et même les demandes d'autorisation pour se prendre sur un bâtiment comme le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas évident. L'installation, elle a pris deux jours. Il a fallu faire un ancrage dans le Mont-Saint-Michel, monter une grue, dérouler la sangle dans la baie. On avait les pieds bien boueux. Et puis, à la fin, ça se fait. Moi, ce que je retiens sur ce projet, c'est le partage. Vous envoyez d'autres gens tester avant vous le truc ? Non, je n'en vois personne. Ça n'a pas envie d'y aller. Vous êtes invidant. Je me dis, il y en a bien un qui nous voyait d'abord voir si la sangle est bien tendue. C'est vous, ça ? C'est moi, c'est moi. Je n'en vois personne. Je n'ai pas envie d'y aller. Pardon, j'ai lu que vous aviez peur du vide. Alors oui, quand j'étais jeune, j'ai eu des mauvais souvenirs en montagne. J'ai pleuré sur une arête. Je ne pleurais pas parce que j'avais peur. Je pleurais parce que je me disais que je ne suis pas capable d'aller dans ces lieux qui m'attirent. Je viens d'un petit village en montagne. Qui s'appelle Le Reposoir. Ça s'appelle Le Reposoir. Je vous interromps parce que c'est tellement étonnant d'être dans un village qui s'appelle Le Reposoir et de faire ce que vous faites. Alors c'est un moine qui est arrivé là-bas en 151. Il a dit, ici, ce sera mon reposoir. C'est devenu le nom du village. Il y a un caramel. Et j'avais peur du vide. Et en fait, le fait d'avoir combattu cette peur du vide et de faire l'highline, ça m'a appris que dans la vie, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et ça, c'est ce que je voudrais faire passer largement. C'est qu'on peut battre ses peurs. Et ça peut être n'importe quoi. Sur un plateau comme ça, ça m'aurait été reusé à une époque. Aujourd'hui, ça va très bien. C'est cool. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. Tant qu'on ne vous demande pas d'ouvrir une bouteille de champagne, tout se passe bien. Ça va. Et je me suis entraîné un peu au mariage de mon cousin. Vous savez le faire, vous ? Vous auriez dû aller l'aider pour voir Alsace et le Bernstein. Ça mène à l'art, le sport. Parce qu'au départ, c'est un peu sportif, il faut quand même bien dire. Et puis ça devient artistique parce que parfois, vous faites effectivement des figures. Ce n'est pas toujours l'exploit sportif. Il y a aussi quelque chose d'artistique. Et puis maintenant, vous travaillez avec une troupe. Là, par exemple, au Théâtre National de Chaillot dans un spectacle qui s'appelle Cors Extrême, mis en scène par Richard Ouramdan. Ce sera du 16 au 24 juin à Chaillot et en tournée aussi à travers la France. Et ça, ça vous plaît ? Ça me plaît beaucoup. J'ai commencé par faire des grandes distances parce que j'ai besoin d'être concentré longtemps. Puis je me suis mis à faire du spectacle parce que j'aime bien aujourd'hui l'aspect esthétique. C'est comme ça que le Mont-Saint-Michel, à la base, le record, ça m'intéressait peu. C'était d'aller au Mont-Saint-Michel par les airs. C'est les lieux en fait qui vous intéressent. C'est les lieux. Ce n'est pas tant on batte le record. Exactement. C'est le lieu qui fait la chose. Et là, je suis dans le spectacle de Rachid Ouramdan qui est direct dans le cadre de chez nous. Il y a une chorégraphie pour le coup, alors, c'est ça ? Il y a une chorégraphie qui parle de sport. Il y a une grimpeuse qui s'appelle Nina Caprez qui est sur l'humour de l'escalade derrière. Il y a des acrobates avec qui on travaille. C'est quelque chose de très doux. On est du 16 au 24 juin au théâtre de Chaillot. C'est magnifique pour moi de me retrouver dans ce milieu-là du théâtre et de partager les émotions de tout ce que j'ai capté dans le vide. Je peux le redonner à un public dans une salle. Ça s'appelle Corps Extrême. Alors, c'est quoi le prochain défi ? Parce que peut-être qu'on peut voir les photos. On a vu, il y a le Mont-Saint-Michel, évidemment, on était en vidéo, mais vous avez fait aussi la Tour Eiffel jusqu'au Palais de Chaillot. Ça, c'est la photo où vous traversez de la Tour Eiffel jusqu'au Palais de Chaillot. Trocadéro. Au Trocadéro, pardon. Vous avez raison. Pas le Palais de Chaillot qui est à côté. Oui, c'était sur le bâtiment du Palais de Chaillot. C'était sur le bâtiment du Palais de Chaillot. Voilà, c'est vous qui reliez. Et là, vous avez une idée. Vous avez fait aussi des buildings incroyables partout à Moscou, etc., que vous avez reliées. Et là, votre idée, c'est de... Ça, c'est où, ça ? Ça, c'est Moscou. C'est la city de Moscou. C'était avant, ça. J'irais plus. Attends, on va remettre l'image d'avant parce que votre idée, c'est... Le prochain défi, c'est... Alors, j'aimerais bien faire cette traversée. Ça, c'était une traversée à la Défense, donc je suis à gauche. On voit la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse. Ils sont séparés de 2,7 km. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte de le voir aussi. J'ai hâte de le faire. J'ai hâte de le faire. Et à Paris, c'est simple, il y a 2 tours, en fait, qui ressortent dans Paris en train de Muros. C'est la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse et j'aimerais bien avoir l'occasion de les relier. Donc, c'est en train de se mettre en place. Combien de temps vous mettriez pour faire Montparnasse ? En théorie, quelque chose comme 2h30. Ah oui, donc en voiture, on mettrait plus, nous. Ça va avoir un genre de pointe. Un niveau gauche. Maintenant, je vais le faire sur un fil, alors. On l'appellera la ligne 6. En tout cas, on est content de voir que vous avez réussi ce nouvel exploit au Mont-Saint-Michel. C'était mardi dernier, quand même. Là, le tout prochain, parce que ça, c'est un projet Montparnasse-Tour Eiffel, mais là, vous avez en dehors du spectacle à Chaillot. En dehors du spectacle, le tout prochain, c'est la cathédrale de Rouen. Ah oui. Le 1er juillet. Donc, voilà, je suis un peu dans une année du patrimoine. Partez de la cathédrale pour aller ? Pour aller à la Tour des Archives. Ah oui, très bien. Donc, vous avez traversé la Seine ? Je vais traverser la Seine pour la fête du fleuve à Rouen le 1er juillet. Pardon, mais vous gagnez de l'argent sur ça ? Alors oui, je gagne de l'argent. C'est mon métier aujourd'hui. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire et du coup, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Et on gagne beaucoup d'argent ? Et on gagne de plus en plus d'argent. Moi, je passe des heures à travailler. Je travaille tout le temps sur l'ordinateur. Je gagne... Je vous donne mon salaire aujourd'hui, je ne sais pas. Non, non, non. Non, mais je peux le donner. C'est quelque chose que, voilà, en France, j'ai gagné comme chose comme peut-être 4 ou 5 000 euros par mois aujourd'hui. Et ça va de mieux en mieux. Ça va dans tous les sens et je m'éclate. C'est mérité. Merci beaucoup, Nathan Polin. Vous pourriez faire ça, Benjamin Sixout ? Non, pas du tout. J'ai lu dans votre regard. L'angoisse. Je suis très bien acteur-chanteur. Oui, oui, oui. C'est suffisant. L'album de Benjamin Sixout s'appelle Saxophonia. C'est un nouvel album dans lequel, justement, il s'est livré un exercice. Il faut que vous nous disiez d'ailleurs qui a fait cette pochette. Ah, c'est Elzo Durth. C'est un artiste belge dont je suis fan depuis des années. Je rêvais de travailler avec lui. Alors, en dehors de la guitare, on voit surtout beaucoup d'instruments avant sur cette pochette, d'où le titre, évidemment, Saxophonia. Expliquez-nous un peu cette idée que vous avez autour du saxo. Ça fait des années, plus de 10 ans même, que je rêve de faire un album avec une fanfare. Je veux dire, un fantasme de la fanfare de tous les... Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire psychanalytiquement, le fantasme de la fanfare ? Excusez-moi, mais... Dites-le-moi. Non, je ne sais pas. Non, mais parce que... J'allais dire psychanalytiquement. Non, parce que c'est... C'est autant les mariages que les enterrements, que la liesse, que l'intimité. Enfin, il y a tout, je trouve, et toute l'humanité dans la fanfare. Et c'est... Sur tous les continents, chaque pays, je crois, a une fanfare et sa manière de faire ça. Donc, ça me fascine depuis toujours et précisément de saxo parce qu'il y a un album d'un musicien qui s'appelle Moondog. C'est son dernier album qui est un album de chevet pour moi et je m'en suis rendu compte en préparant l'album qu'il n'y avait que des saxos dessus et j'ai trouvé ça fascinant. En tout cas, c'est un très bel album, mélancolique, très beau. Moi, je vous avais découvert à La Nouvelle Star quand vous avez fait La Nouvelle Star il y a 15 ans. Je vous avais trouvé très beau, déjà. Et voilà. Ça, c'est fait, c'est dit. Elle drague toujours. Non, non. Vous, draguez. Non, pas du tout. Moi, je le trouve beau. Moi aussi, je vous trouve beau. Je vous ai déjà dit... Ah bon, merci. Mais il était temps que vous me le disiez. Ça fait une saison que j'attends ce moment. Eh bien, voilà. Je vous le dis. Vous êtes beau, Laurent. Non, mais c'est vrai, je vous avais trouvé beau, beau gosse. Mais j'ai vu que vous n'avez fait que deux albums. Ce n'est que votre deuxième album. Donc, êtes-vous, en 15 ans, ça fait 20 ans que vous faites de la musique, deux albums. Êtes-vous ultra perfectionniste ou ultra paresseux ? Oh, les deux. Surtout, ça n'aide pas. Non, mais c'est vrai, c'est autant les deux. Je ne sais pas si c'est de la paresse, mais je ne sais pas. Cette nouvelle star m'a permis de me faire connaître, mais je pense que ça m'a aussi freiné beaucoup. Donc, c'est les deux, c'est comme toujours. Et vous dites que cet album, c'est l'album du recentrage. Pourquoi vous étiez désaxé ? Vous avez dit ça. Alors, si j'ai dit ça, le recentrage, peut-être que c'était suite avec le confinement et que ça a permis de recentrer des chansons qui étaient là depuis très longtemps et que je ne finissais pas, par exemple, ou des thèmes que je voulais aborder, des choses... C'est beaucoup question d'amour et d'amour qui s'est terminé dans ce disque. Oui, c'est du... des manques, du manque. Du manque, des frustrations. Il y a notamment une belle chanson qui s'appelle Bien sans toi. Vous expliquez à quelqu'un que vous avez aimé maintenant, je suis bien sans toi et au fil de la chanson, en fait, il vous manque. Ça, c'est une adaptation d'un standard, notamment chanté par Chad Baker et c'est très ironique. T'inquiète pas, je vais très, très bien. Et donc, on a traduit sans... C'est presque une traduction qu'on a faite avec Pierre Grillet. Il m'en sort terriblement bien sans toi et puis en fait, c'est une catastrophe. Je crève sans toi. Alors, on l'a dit, s'il ne fait pas autant d'albums, c'est aussi évidemment parce qu'il est pris parfois par le cinéma. Il était à Cannes pour la présentation du film de Pécha. Il est sur scène la dernière fois que je l'ai vu. C'était effectivement avant le confinement dans la comédie musicale signée Marc Lavoine. Entre autres, d'ailleurs, il n'y avait pas que Marc Lavoine. Fabrice Aboulquer. Voilà, Fabrice Aboulquer, son complice, avait co-écrit ce spectacle où vous jouiez le journaliste, c'est ça ? Dans cette comédie musicale. Donc, il fait des tas de choses et là, d'ailleurs, il y a un autre spectacle que vous avez abandonné mais que vous reprendrez, je crois, à la fin de l'année. on ne l'a pas abandonné. Songe à la douceur que vous allez reprendre au Théâtre Paris-Villette, c'est ça ? Tout à fait. On a commencé l'année avec, on l'a fini. On va boucler la boucle de Justine Ennemann. C'est génial. C'est un spectacle musical aussi. C'est vrai que vous arrivez à imprimer votre marque de plus en plus dans le dépléchin. Vous vous irradiez dans le film et c'est difficile d'irradier à côté de Marion Cotillard et de Melville Poupot qui sont extrêmement bons et présents. Mais vous jouez le troisième frère un peu largué et un peu triste dans cet album de chansons sur scène aussi. Vous arrivez petit à petit à faire entendre votre voix. Vous n'êtes pas pressé, hein ? Si, pourtant, je crois. La tête qu'il est pressé J'étais très pressé à la base. J'étais pressé en arrivant aussi. Il est minuit 25, il est pressé de chanter. Alors, chantez maintenant. Et bien maintenant, chantez ! Se revoir à nouveau c'est le titre, nouveau titre de cet album Saxophonia que nous propose Benjamin Sicsou. C'est son deuxième album Léa, vous l'a dit. On applaudit Benjamin Sicsou pour l'encourager. Cette fois, on y est, je l'ai tant redouté ce moment se faussé. Sous le choc la massue je titube dans les rues debout je n'en peux plus. Pourtant, j'ai dévoré chaque instant partagé comme du rab arraché à la vie cette chieuse toujours toujours aussi vicieuse joueuse et capricieuse se revoir à nouveau 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 Ni remords, ni regrets Ni de loin, ni de près, je me pince, mais c'est vrai En notre âme et conscience, d'amour et de confiance On s'est donné l'essence J'irai fouiller ma foi à l'envers, à l'endroit Pour apaiser les froids On est, on meurt tout nu L'éternel éternue Et la vie continue Se revoir à nouveau 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 C'est ce qu'on fera samedi prochain Avec plaisir Merci à tous nos invités Dès minuit 28, 29 Ça y est, réglez vos mots Il est très tôt Mais quand même, on va rendre l'antenne Bonne nuit sur France Télévisions Bonne fête des mamans Et bon tennis C'est bon Roland Garros Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501